Vous avez envie d'apprendre la programmation ? Vous êtes totalement débutant et vous cherchez une méthode simple et efficace ? Eh bien, je vous propose ce tutoriel tout en un. Apprendre la programmation avec le langage Python. À la fin de ce tutoriel, vous aurez les bases suffisantes pour savoir déjà créer vos premiers programmes avec Python de manière autonome. Je vous donnerai aussi mes conseils. On va parler de vos perspectives d'évolution. Peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle ou bien que vous souhaitez devenir développeur freelance. Eh bien, vous verrez que Python vous ouvre des portes parce qu'il a l'avantage d'être polyvalent. On peut faire du web, des applications bureaux, des applications mobiles. Je vous en reparlerai. Alors, restez bien jusqu'au bout. Vous êtes prêts ? On commence. Bonjour, c'est Jonathan. Pour vraiment apprendre la programmation et devenir développeur professionnel, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche. Et pour ceux qui veulent progresser encore plus vite et amplifier leurs connaissances, rejoignez le groupe privé des développeurs, lien en description. Dans ce tutoriel, nous allons avancer en trois étapes. Première étape, installation des logiciels sur votre machine, PC ou Mac. Deuxième étape, avant de partir dans le code, je vous explique les concepts de la programmation. Ça va vous permettre de comprendre plus facilement le code. Troisième étape, on va coder ensemble un premier programme. Et vous aurez aussi des exercices. Et oui, il faut pratiquer. On démarre sur la première partie. On va d'abord installer Python pour que votre ordinateur puisse exécuter vos programmes Python. Et ensuite, on va installer un environnement de développement. PyCharm, la référence dans le domaine. Si vous avez un PC trop lent ou sur Windows 32 bits, je vous montrerai une alternative, Visual Studio Code. Allez, on commence. La première chose à faire, c'est d'installer le logiciel Python. Vous allez aller sur Python.org. Et vous allez cliquer sur le bouton Downloads. Il vous propose de télécharger la dernière version, qui est une version 3.8 ou 3.9, peu importe. Vous allez cliquer dessus et commencer le téléchargement. Sur PC Windows, c'est exactement la même chose. Vous allez sur Python.org, vous cliquez sur Downloads, et vous cliquez sur ce bouton Download Python 3. quelque chose. Concernant la version de Python, vous verrez qu'il existe des versions de Python 2. quelque chose, notamment la version 2.7. Les versions 2 de Python sont des anciennes versions qui ne sont plus maintenues, mais qui sont disponibles au téléchargement pour garder une compatibilité avec certains modules. Je vous parlerai des modules un peu plus tard. Nous, bien sûr, on va utiliser une version de Python 3. Que ce soit une version 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, cela n'a aucune importance, parce que les différentes versions de Python sont simplement des petites améliorations au niveau du langage, mais qui ne remettent pas du tout en cause la façon dont on va taper les programmes. Par contre, la version 2 de Python est différente et s'écrit d'une manière différente qui n'est pas compatible avec les versions 3. Vous verrez que dans cette formation, on utilisera plusieurs versions 3 de Python, notamment la version 3.7, pour plusieurs raisons que je vous expliquerai plus tard. Mais pour l'instant, on va installer la toute dernière version de Python. Bien évidemment, s'il vous propose une version différente comme la 3.8.4 ou la 3.9, cela n'a aucune importance et vous prenez la dernière version qu'il vous propose. Une fois le logiciel téléchargé, vous cliquez dessus. Je vais d'abord vous montrer l'installation sur PC et puis après sur le Mac. S'il vous montre cette fenêtre, ça veut dire que vous avez déjà une version de Python qui est installée. Dans ce cas, je vous conseille plutôt de désinstaller avec une install. Une fois que c'est terminé, vous allez fermer ici la fenêtre et vous allez relancer l'installateur. Et cette fois-ci, il vous propose l'installation. Attention, vous allez devoir cliquer sur cette case tout en bas, « Add Python to pass ». Vous sélectionnez la première option, « Install Now ». Une fois terminé, vous cliquez sur le bouton « Close » et vous allez pouvoir vérifier votre installation. Important. Vous faites un clic droit sur le bureau, « Nouveau », « Raccourci » et vous allez taper « CMD ». « Suivant ». Et là, vous cliquez sur « Terminer ». Vous allez double-cliquer sur votre nouvelle icône et vous allez taper une ligne de commande. « Python » « Espace » « Moins » « Moins » « Version ». Votre version de Python apparaît. Tout est bon. Concernant le Mac, vous double-cliquez sur le fichier qui a été téléchargé. Il vous propose de démarrer l'installation. Vous allez cliquer plusieurs fois sur « Continuer ». « Accepter ». « Continuer ». « Installer ». Il va vous ouvrir cette fenêtre. Vous pouvez la fermer. Cela n'a aucune importance. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez sur « Fermer ». Vous pouvez placer l'installateur dans la corbeille et on va vérifier l'installation. Vous allez lancer le terminal. Vous tapez « Ter » pour trouver l'application de Terminal. Ici, on va taper une ligne de commande « Python 3 espace – version ». Et vous avez votre version de Python qui apparaît. Tout est bon. Remarque qu'il est également possible d'installer Python sous Linux, mais je ne couvre pas cette plateforme dans cette formation. Maintenant que Python est installé sur votre machine, votre ordinateur est capable d'exécuter les scripts Python que l'on va développer ensemble. La deuxième chose qu'il va falloir installer sur votre ordinateur, c'est un logiciel. Un logiciel qui va nous permettre d'écrire le code source, notamment un éditeur de texte. Mais nous, les développeurs, on a besoin de quelque chose d'un peu plus sophistiqué qu'un simple éditeur de texte. On a besoin de ce qu'on appelle un IDE, un environnement de développement. Et dans les vidéos suivantes, je vais vous montrer comment installer tout ça. A tout de suite. On va maintenant installer PyCharm. C'est le logiciel qui va nous permettre de taper notre code en Python et puis de l'exécuter, de le lancer sur votre machine, mais bien plus encore, de pouvoir taper votre code plus facilement, de pouvoir le débugger et plein d'autres options. Ce logiciel, c'est votre environnement de développement. Il est disponible gratuitement pour les utilisateurs sur Mac et pour les utilisateurs sur Windows, attention, Windows 64 bits uniquement. Si vous avez une version de Windows 32 bits, pas de panique, je vous montre une alternative qui est Visual Studio Code qu'on va installer dans la vidéo suivante. Cependant, PyCharm est plus pratique et donc je vous conseille de l'installer. Vous cherchez sur Google PyCharm et vous allez cliquer sur le premier lien JetBrains. Et ensuite, vous allez cliquer sur le bouton qui est en haut à droite, télécharger ou download. Vous allez fermer les petites fenêtres et vous allez descendre et télécharger la version Community. Il existe également une version professionnelle qui est payante. Vous avez un essai gratuit, mais nous n'avons pas besoin de cette version professionnelle parce que la version Community qui est totalement gratuite et sans limite de temps correspond tout à fait à nos besoins concernant cette formation. Cliquez sur télécharger. Sur le Mac, vous faites les mêmes étapes. Vous cliquez sur Download. Je vais d'abord vous montrer l'installation sur PC Windows et ensuite, je vous montrerai sur le Mac. Vous cliquez sur le fichier téléchargé, oui. Vous cliquez sur le bouton Next. Là, vous prenez les options par défaut, Next. Vous pouvez éventuellement associer les fichiers Python qui seront des extensions .py à cet éditeur quand vous double-cliquez sur les fichiers Python. Bon, éventuellement, vous pouvez faire ça. Moi, dans mon cas, je ne vais pas cocher cette option. Je vais cliquer sur Next directement et ensuite, Install. Une fois que c'est terminé, vous pouvez cocher cette case pour lancer immédiatement PyCharm et cliquer sur le bouton Finish. Vous cliquez la case I Confirm et vous cliquez sur Continue. Data sharing, vous cliquez sur Don't Send. Et l'interface apparaît. Il vous propose une interface soit sombre ou soit light. Moi, je vous propose de garder l'interface sombre et cliquez sur Next. Ici, vous n'allez rien installer de supplémentaire et vous allez cliquer directement sur Start Using PyCharm. Et vous allez arriver sur cette interface. On va effectuer quelques étapes supplémentaires pour voir que tout fonctionne bien. Mais pour l'instant, je vous montre l'installation sur le Mac. Une fois le fichier téléchargé, vous double-cliquez dessus. Il vous affiche cette fenêtre et vous allez devoir glisser cette icône dans votre dossier application. Dans mon cas, j'ai déjà installé PyCharm et je vais cliquer sur Remplacer. Une fois que c'est fait, vous allez lancer PyCharm sur votre Mac. La première fois, vous aurez cet avertissement, mais vous cliquez sur Ouvrir. Et dans mon cas, j'ai déjà créé plusieurs projets, mais vous choisirez les mêmes options que sur PC. Vous cliquerez sur Suivant, vous n'installez rien de plus et vous choisissez soit l'interface sombre, soit l'interface claire. Et ensuite, vous cliquez sur Démarrer PyCharm. À partir de maintenant, que vous soyez sur Mac ou sur PC, vous aurez exactement la même interface. Et donc, vous allez cliquer sur ce bouton Create New Project. On va tester que tout fonctionne bien. Vous allez mettre un nom à ce projet, par exemple, test-install. Il vous propose différentes options. Je vous en reparlerai, mais pour l'instant, gardez les options par défaut. Vous cliquez sur Create. Quand c'est la première fois que vous lancez PyCharm, il vous propose ces écrans de tips. Ce sont des astuces, mais vous allez cliquer sur cette case Don't Show Tips et vous allez cliquer sur Close. Il vous affiche cette fenêtre, Creating Virtual Environment. C'est normal, vous attendez qu'il termine cette étape. S'il vous affiche cette fenêtre, vous cliquez ici sur Action. Don't Show Again. Ce logiciel est en anglais. Il n'existe pas en français, mais je vous expliquerai tout et vous verrez qu'on n'a pas besoin d'utiliser toutes les options disponibles, mais seulement quelques-unes. Et puis, vous apprendrez au passage quelques mots en anglais qui, de toute façon, vous aurez besoin de savoir parce qu'ils sont utiles dans le monde de la programmation. Une fois que vous êtes ici, on va créer un nouveau fichier. Vous faites un clic droit sur le dossier de votre projet et vous faites un New Python File que vous allez appeler Main, M-A-I-N, Enter. Et ici, pour l'instant, c'est pour un test. Je vous expliquerai après à quoi sert la ligne de code qu'on va taper. Mais vous allez taper Print, P-R-I-N-T. En anglais, ça veut dire imprimer ou afficher. Notamment, on va afficher quelque chose à l'écran. Là, on est en train de taper du Python. Vous allez mettre une parenthèse et ensuite, vous allez mettre des guillemets. C'est la touche 3 sur votre clavier. Vous voyez qu'automatiquement, quand on a cliqué sur la parenthèse, ça a également rajouté la parenthèse fermée. Et pour les guillemets, c'est pareil. J'ai cliqué une seule fois sur le guillemet. Ça a rajouté un deuxième guillemet. Vous allez taper ici ce que vous voulez. Par exemple, bonjour Toto. Le but du jeu ici, c'est de voir qu'on est bien capable de lancer un programme Python. Mais vous voyez qu'on a un bouton Play ici qui est grisé. Pour la première fois, vous allez faire un clic droit ici au niveau du texte. Et vous allez choisir l'option Run, Run Main. Et si tout est bon, vous voyez qu'une fenêtre apparaît ici. Et ce sera écrit bonjour Toto. Si c'est le cas, c'est que votre installation fonctionne parfaitement. Si ce n'est pas le cas et que vous voyez une erreur, essayez d'abord de chercher cette erreur sur Internet. Éventuellement, refaites les étapes de l'installation. Et si vous n'y arrivez pas, si vous êtes bloqué, envoyez-moi une question en dessous de cette vidéo et je vous répondrai. Une dernière chose avant de terminer sur cette vidéo, vous voyez que par exemple, ce texte bonjour, il me l'a souligné. Et il me dit, il y a une typo dans le word bonjour. En réalité, il souligne ce qu'il appelle des typos, c'est-à-dire pour lui, des choses qui ne sont pas écrites en anglais. Mais pour nous, cette option va nous embêter. Donc, on va tout simplement la désactiver. Vous allez dans File, Settings, et dans Editor, vous allez dans Inspections. Ici, vous avez une case de recherche et vous allez taper Typo, T-Y-P-O. Et vous voyez que vous avez cette option ici que vous allez décocher. OK. Tout est bon pour cette vidéo et on passe à la suite. Vous allez maintenant installer Visual Studio Code. Je vous montre sur PC et sur Mac. Vous allez taper sur Google Visual Studio Code. Sur le Mac, vous faites la même chose. Et vous allez cliquer sur ce premier lien, code.visualstudio.com. Il va vous proposer un lien de download. Vous cliquez ici. Une fois que c'est bon, vous cliquez sur l'exé. Je vous montre d'abord sur Windows et après, je vous montre l'installation sur Mac. Je comprends et j'accepte. Suivant. Là, vous laissez toutes les cases cocher. Suivant. Installer. Vous allez garder la case Exécuter Visual Studio Code et cliquer sur Terminer. Vous avez l'interface qui apparaît. On va faire quelques étapes supplémentaires. Mais d'abord, je vous montre sur le Mac. Vous double-cliquez sur le fichier zip et ensuite, vous allez glisser Visual Studio Code dans votre dossier application. Et une fois que c'est bon, vous pouvez lancer Visual Studio Code. À partir de maintenant, les étapes entre le Mac et le PC vont être identiques. On va installer des extensions pour utiliser Visual Studio Code avec Python. Vous allez cliquer sur cette icône ici, Extension, et vous allez taper Python. Il va vous proposer cette extension, Python, et vous allez cliquer sur Install. Dans mon cas, c'est déjà installé, mais vous aurez un petit bouton d'installation. Ensuite, vous allez installer Import Magic. Vous cliquez sur Install. OK. Une fois que c'est bon, vous allez cliquer sur la croix et vous allez recliquer sur cette icône pour fermer la partie à gauche. Vous allez faire File, New File. Alors, il est possible de passer Visual Studio Code en français, notamment avec le French. Si je retourne dans les extensions, vous tapez French et vous avez le French Language Pack. Mais attention, je vous déconseille de l'installer vu que dans la formation, je vais rester avec l'interface en anglais. C'est bien d'avoir une interface en anglais. Ça vous habitue à comprendre quelques expressions, quelques mots en anglais qui vous seront utiles dans le monde de la programmation. Donc, n'installez pas ce French Pack. À partir d'ici, vous faites File, New File. On va créer un premier fichier Python et on va le lancer pour voir que tout fonctionne bien. On va immédiatement sauvegarder notre fichier pour lui donner l'extension pour que Visual Studio comprenne qu'il s'agisse d'un fichier Python. File, Save As. Je vous conseille de créer au préalable sur votre bureau un dossier où vous allez mettre tous vos projets Python. Projet Python, par exemple. Ensuite, on va venir sauvegarder notre fichier à l'intérieur du dossier. Vous allez mettre, par exemple, test.py. Enregistrer. Py, c'est l'extension des fichiers Python. Très important. Ici, on va taper une ligne de code. Pour l'instant, je ne vais pas vous l'expliquer parce qu'on va voir ça ensemble de toute façon dans les vidéos suivantes. C'est juste pour tester. Vous allez taper Print et vous allez ouvrir une parenthèse. Vous voyez qu'il ferme automatiquement la parenthèse. À l'intérieur des parenthèses, vous allez mettre un guillemet. C'est la touche 3 de votre clavier. Et là, vous allez taper ce que vous voulez. Bonjour. Si vous avez bien installé l'extension Python, vous voyez qu'il vous propose un bouton Play ici. Et vous allez cliquer sur ce bouton. Vous voyez qu'il vous affiche une fenêtre de sortie qu'il appelle Terminal. Il a exécuté une commande Python. Il a lancé notre programme et ça affiche Bonjour. Si vous avez ce comportement, tout est bon, vous voyez aussi qu'en bas à gauche, c'est marqué Select Python Interpreter. Ça veut dire qu'on va pouvoir sélectionner la version de Python si vous avez plusieurs versions installées sur votre machine. Il vous en propose plusieurs. Ou sinon, vous sélectionnez la version que vous avez installée précédemment. Dans notre cas, cela n'a aucune importance. S'il vous propose linter PyLint Not Install, vous allez cliquer sur Install. En réalité, le linter, c'est quelque chose de supplémentaire qui va vous permettre de détecter éventuellement des erreurs dans votre code Python. Ce n'est pas obligatoire de l'installer, mais pourquoi pas, c'est mieux. Donc tout est bon, je vous réexpliquerai en détail l'interface de Visual Studio Code. Pour l'instant, c'était juste pour tester que tout est OK. Tout est bon pour l'installation. Si vous avez eu un problème ou si vous avez une remarque quelconque, dites-le moi en commentaire juste en dessous de cette vidéo et je vous répondrai. Petite remarque, cette vidéo est relativement longue. Vous aurez sûrement besoin de la regarder en plusieurs fois. Pour la retrouver facilement, rajoutez-la à une de vos playlists ou bien cliquez sur le bouton J'aime et elle apparaîtra dans la liste des vidéos J'aime. C'est encore plus simple. Allez, on passe à l'étape numéro 2, les concepts de la programmation. Je vais vous expliquer simplement comment fonctionne la programmation en moins de 10 minutes. A tout de suite. Comment fonctionne la programmation ? Je vais vous expliquer ici les concepts de base de la programmation qui sont incontournables à tout développeur. Les variables, les fonctions, les boucles, les conditions et enfin, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme ? Notion fondamentale que tout développeur connaît absolument. Peu importe sur le langage que vous utilisez, que vous soyez sur du Python, du JavaScript, du PHP, du Java, du C Sharp, etc. Les notions qu'on va voir ici s'appliquent à tous les langages. Et je vais vous montrer ça d'une manière ludique telle une recette du cuisine. On va voir ensemble comment faire une omelette. Notre recette, casser des oeufs, mélanger, rajouter de la crème. Si éventuellement, j'ai du fromage, rajouter du fromage, mélanger le tout et cuire 5 minutes. Nous, en tant que développeur, notre rôle, c'est d'écrire la recette. En réalité, la recette, c'est notre code, notre code source. Notre rôle, c'est d'écrire le code. De l'autre côté, le cuistot va prendre notre recette et il va la réaliser. Il va exécuter le code. Et en réalité, le cuistot, c'est notre ordinateur ou notre téléphone mobile en fonction du contexte où on lance notre programme. Si notre recette est bien écrite et que le cuistot a bien compris, il va réussir à réaliser l'omelette qu'on avait souhaité. C'est-à-dire que notre ordinateur ou notre smartphone va réussir à lancer l'application qu'on a créée et cette application va se comporter de la bonne façon. Tout va bien dans le meilleur des mondes. En réalité, il se peut que notre recette ne soit pas parfaite, qu'il y ait des erreurs et le cuistot ne va pas forcément bien la comprendre. Soit il ne va rien du tout faire parce qu'il n'arrive pas du tout à comprendre notre recette. Soit il va réussir à en faire quelque chose mais pas forcément ce à quoi on s'attendait. Par exemple, une omelette brûlée ou bien une application qui ne se comporte pas exactement telle qu'on le souhaitait. En informatique, on dit qu'on a des bugs. Et nous, notre rôle de développeur, ça va être de nettoyer tout ça. On dit qu'on va débuguer. Je vais vous expliquer dans la formation comment comprendre les erreurs, les analyser pour corriger votre code source et d'utiliser un logiciel qui s'appelle un debugger qui va vous permettre d'investiguer votre code et de comprendre d'où vient l'erreur. Si je reviens à notre recette de cuisine et qu'on regarde en détail, vous voyez qu'on a des valeurs numériques. Casser 4 oeux, cuire 5 minutes. Eh bien, ces valeurs, ça peut correspondre en programmation à des variables. Par exemple, je vais dire que le nombre 2 est égal à 4. En réalité, en programmation, ce n'est pas une égalité. Ça s'appelle une affectation. Ça veut dire que je vais stocker 4 dans ma variable nombre 2. Le nom de ma variable, c'est moi qui le choisis. C'est totalement arbitraire. On pourrait même faire mieux que ça. Par exemple, notre recette va s'adapter par rapport à un nombre de personnes. Et ce nombre de personnes, on ne le connaît pas, mais on va le demander à l'utilisateur quand on va lancer notre programme. Et en fonction du nombre de personnes, par exemple, 4 personnes, on va calculer nous-mêmes le nombre 2 nécessaires. On va dire qu'on a besoin de 2 oeufs par personne. Ça veut dire que notre nombre 2 sera égal à 8. Vous voyez, l'intérêt et la puissance des variables. Et en plus, ça ne s'applique pas que à des valeurs numériques. On peut avoir des variables de type chaîne de caractère, comme ici, la crème ou le fromage. Et on pourrait imaginer une variable ingrédient qui serait égale à fromage. Quand c'est une chaîne de caractère, on met des guillemets. Je continue. Ensuite, on a les fonctions. Vous voyez qu'on a des actions. Casser des oeufs, mélanger, rajouter, rajouter, mélanger, etc. Ça correspond à des fonctions. Les fonctions vous permettent de regrouper plusieurs lignes de code. C'est-à-dire qu'en réalité, par exemple, la fonction mélanger est relativement complexe parce qu'à l'intérieur de la fonction, il pourrait y avoir d'autres étapes. Prendre une fourchette, tourner le poignet au-dessus des ingrédients jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Et vous voyez qu'ici, on a l'appel de cette fonction. Mais à l'intérieur de la fonction, on a sa définition. La fonction permet de regrouper plusieurs lignes de code. Ça nous permet de mieux structurer et d'organiser notre code. Mais on peut faire même plus de choses. Si je prends l'exemple de casser des oeufs, eh bien, on ne sait pas combien d'oeufs on va casser ici. Ce qu'on peut faire, c'est passer une valeur. Je vais dire casser des oeufs 4. Ça veut dire qu'on va casser 4 oeufs. C'est ce qu'on appelle un paramètre. Et on peut faire encore mieux que ça. On peut passer la valeur d'une variable. Et ça s'applique également à différents types de variables comme les variables de type chaîne de caractère où on pourrait imaginer rajouter un ingrédient. Et finalement, ici, le nombre de personnes, il vient d'où ? Eh bien, il viendrait d'une fonction demander le nombre de personnes à l'utilisateur qui, grâce à l'interface graphique, pourrait récupérer cette information de l'utilisateur et ensuite nous renvoyer cette valeur. Ça veut dire que les fonctions sont également capables de retourner un résultat. Je continue. Si j'ai du fromage, c'est une condition. Si quelque chose, alors je fais quelque chose. Si j'ai du fromage, alors je rajoute du fromage. Sinon, eh bien, je ne fais rien dans notre cas. Les mots-clés en programmation, c'est if et else. If, ça veut dire si et else, ça veut dire sinon. On continue et on va parler un peu plus des fonctions. Je vous ai parlé de l'appel de la fonction, mais je vais vous montrer ici la définition de la fonction. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre fonction ? Eh bien, dans notre cas, on va appeler une autre fonction qui va être casser un oeuf, puis casser un oeuf, puis casser un oeuf, puis casser un oeuf, pour que notre fonction casser des oeufs, finalement, elle va casser quatre oeufs. Bien sûr, le gros point faible de cette fonction, c'est qu'elle ne s'adapte pas par rapport à un nombre d'oeufs qu'on souhaiterait casser. C'est là qu'on va passer un paramètre et on va utiliser ce paramètre. On va dire fait n fois, ça s'appelle une boucle, casser un oeuf. On va boucler n fois sur casser un oeuf, ça veut dire que si je passe la valeur 4, je vais casser un oeuf, casser un oeuf, casser un oeuf et casser un oeuf. On va appeler quatre fois la fonction. Notion fondamentale de programmation, vous rencontrerez en programmation des boucles for et des boucles while. Mais on va encore perfectionner notre fonction et on va rajouter quelque chose devant, une condition. Imaginez qu'on nous demande de casser 0e. Dans ce cas, on ne va rien faire du tout et on va tester est-ce que la valeur qu'on nous donne est égale à 0. À ce moment-là, on va directement sortir de la fonction et on ne va pas faire la suite. En programmation, quand vous avez le signe égal, c'est une affectation. Je vous en ai déjà parlé. Par contre, quand vous avez deux fois égal, c'est une égalité. On teste l'égalité de n avec la valeur 0. Si c'est vrai, on rentre dans la condition. Sinon, on continue. Sortir de la fonction s'utilise avec le mot-clé return qui vous permettra aussi éventuellement de renvoyer une valeur de retour de la fonction. Je continue et je vais vous expliquer la notion d'algorithme. C'est entre guillemets la façon de faire. Si je demande à cinq personnes de réaliser une omelette, eh bien, ils vont me réaliser cinq omelettes différentes. Donc, ils vont avoir leur façon de faire différente. Si je reviens sur notre recette, on va dire que c'est notre recette numéro 1. Eh bien, je vais dire que je souhaite optimiser ma recette, que ma recette soit plus rapide. Et par exemple, vous voyez qu'on appelle deux fois l'action mélangée. Mais si on n'a pas de fromage, finalement, on va encore remélanger. L'optimisation serait d'enlever l'action mélangée ici et uniquement l'appeler ici. Notre recette numéro 2 est plus optimisée, mais potentiellement, la qualité est un peu moins bonne parce qu'on aura moins bien mélangé. Autrement dit, notre algorithme est plus efficace mais peut-être de moins bonne qualité. Je continue. Pour la recette numéro 3, on souhaiterait avoir quelque chose d'ultra optimisé. Et même par exemple, on va imaginer qu'on a réussi à développer un mécanisme pour casser deux oeufs à la fois. Au lieu d'utiliser une main, on va utiliser deux mains et on va pouvoir casser deux oeufs à la fois. Même s'il reste un peu de coquilles, c'est pas grave, on souhaite faire quelque chose d'ultra optimisé. Même si on a moins de qualité, voire moins de possibilités ou de fonctionnalités parce qu'ici, par exemple, on n'a pas rajouté du fromage et on a cuit plus rapidement. Si je prends par exemple un algorithme de compression vidéo, si vous le mettez sur le réglage maximum, il sera plus gourmand en ressources mais la qualité de la compression de votre vidéo sera meilleure. Cependant, attention, ça ne s'applique pas à tous les cas et vous verrez que parfois, on fait des optimisations dans notre code, dans nos algorithmes et que cela n'a aucun impact sur la qualité. Vous trouverez des algorithmes dans toutes les applications. Par exemple, Uber contient un algorithme qui permet de trouver le conducteur le plus proche de votre position. Amazon est capable de vous suggérer des produits qui pourraient vous intéresser à partir des précédents produits que vous avez achetés et de la liste d'achat d'autres personnes qui ont acheté des produits similaires au vôtre. Et bien tout ça, ce sont des algorithmes. Il existe également d'autres notions en programmation comme les objets. Vous avez sûrement entendu parler de la programmation orientée objet. Je vous en parlerai dans cette formation. Tout est bon pour les concepts de la programmation. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer maintenant sur le bouton s'abonner. Comme ça, on reste en contact et vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Et bien sûr, pour m'encourager, cliquez sur le pouce bleu. On passe à l'étape numéro 3. On va créer ensemble notre premier programme en Python. Attention, tout ce qu'on va voir ici constitue la base de la programmation. Très important. Tout développeur connaît ça sur le bout des doigts. Petite parenthèse, vous avez peut-être remarqué que parfois, je parle de la formation. Et bien, c'est parce que les vidéos que vous voyez ici sont extraites de ma formation complète développeur Python. Je vous en reparlerai un peu plus tard. Allez, on démarre sur le code. A tout de suite. Allez, on va démarrer sur notre premier programme. Et je vais vous montrer ça à la fois avec PyCharm, mais aussi à la fois avec Visual Studio Code. Bien entendu, le code source qu'on va taper en Python sur Visual Studio Code ou sur PyCharm est totalement identique. Et bien évidemment, c'est également identique entre Windows et le Mac. Mais au début, je vais vous montrer les deux. C'est simplement parce qu'il y a des petites différences au niveau de l'interface pour être bien sûr que vous sachiez l'utiliser. Cependant, de manière générale, dans la formation, j'utiliserai PyCharm. Vous allez cliquer sur Create New Project. Dans Visual Studio Code, vous allez simplement créer un nouveau fichier et vous allez sauvegarder votre fichier. Et à l'intérieur de votre dossier projet Python, vous allez créer un nouveau dossier que vous allez appeler premier programme. Et à l'intérieur de ce dossier, vous allez appeler votre fichier main.py. La structure qu'on va toujours faire, qu'on soit depuis PyCharm ou depuis Visual Studio Code, c'est de créer un sous-dossier pour notre programme premier programme. et dedans, on créera un fichier Python qui s'appellera main.py. On n'est pas obligé de faire comme ça. C'est une convention, c'est une façon de faire, mais je vous encourage fortement à faire de cette façon. Main.py, ça veut dire que c'est le fichier principal de votre application. Et vous verrez que si vous faites toujours comme ça, ce sera beaucoup plus simple quand vous aurez plusieurs fichiers à l'intérieur de votre programme. Ça ne va pas être le cas sur les premiers programmes qu'on va faire, mais je vous encourage à prendre cette habitude dès le début. Donc pour Visual Studio Code, vous sauvegardez votre main.py dans votre dossier premier programme. Et dans PyCharm, vous allez créer ce répertoire premier programme. Et vous allez garder pour l'instant les paramètres par défaut. Je reviendrai sur l'ensemble des paramètres plus tard. Vous allez cliquer sur Create. Une fois que c'est bon, vous faites un clic droit sur le dossier de votre programme et vous faites New Python File et vous l'appelez Main. Automatiquement, on a main.py. Maintenant, je vais commencer à taper du code et si vous êtes sur Visual Studio Code, vous faites exactement la même chose. On va retaper cette ligne de code qu'on a fait précédemment. Print. Et je vais dire je m'appelle Toto. En réalité, qu'est-ce qu'on a fait ici ? Print, c'est une fonction. C'est une fonction, mais où est-ce qu'elle est définie ? C'est Python qui nous donne cette fonction-là. En réalité, on peut créer nos propres fonctions. Je vous montrerai plus tard comment créer des fonctions. Ou bien, on peut utiliser des fonctions qui sont déjà toutes prêtes. Python nous donne quelques fonctions pour démarrer. Et ensuite, on peut rajouter ce qu'on appelle des modules, des modules complémentaires pour venir enrichir Python avec des nouvelles fonctions et aussi des nouvelles classes. On n'a pas encore vu la programmation orientée objet, mais je vous parlerai des classes. Ce sont, entre guillemets, des nouveaux éléments qui vont enrichir les possibilités qu'on a au niveau de notre code. Et ça, ça nous permettra notamment de faire plus tard des programmes soit pour le web, soit des jeux, soit des applications mobiles, etc. Mais pour l'instant, on démarre sur des programmes simples pour comprendre la programmation. C'est important de passer par cette étape. Cette fonction, vous voyez qu'on a utilisé des parenthèses. En réalité, quand vous appelez une fonction, vous mettez toujours des parenthèses, même s'il n'y a rien à mettre dedans. Et ce sera comme ça. Cependant, la fonction print, elle prend un paramètre en entrée. Et ce paramètre, c'est une chaîne de caractères. Vous voyez qu'on a mis les guillemets. En réalité, dans Python, vous n'êtes pas obligés d'utiliser ce guillemet qui est la touche 3. Vous pouvez utiliser la touche 4. Mais vous voyez que quand on a un apostrophe à l'intérieur, il n'arrive pas à comprendre. Il pense que la chaîne, elle est terminée ici. Vous voyez qu'il y a une confusion. Ça veut dire que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas utiliser le guillemet simple. Il faudra utiliser le guillemet double. Ça veut dire que ici, c'était plus judicieux pour nous de garder le guillemet double que le guillemet simple. C'est une toute petite parenthèse, mais moi, j'aime bien utiliser le guillemet double de toute façon parce que sur les autres langages de programmation, c'est ce guillemet double qui est le plus souvent utilisé. Sous Visual Studio Code, vous faites la même chose et vous allez cliquer sur le bouton Play. Vous allez avoir ce résultat. Sous PyCharm, vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton Play. Vous voyez qu'il est grisé. Eh bien, ce sera toujours le cas la première fois que vous allez créer un programme. Vous devrez au préalable faire un clic droit dans cette fenêtre où il y a le code et vous devrez cliquer sur le Run Main. C'est comme ça que PyCharm fonctionne. Ça lui permet de créer une configuration et une fois que ça, ça a été fait au moins une fois, vous pourrez pour les fois suivantes cliquer simplement sur le bouton Play et vous voyez qu'on a cette fenêtre de sortie. Je m'appelle Toto. La ligne dessus, qu'est-ce qu'elle signifie ? Vous vous rappelez qu'on avait installé le programme Python. Eh bien, il va utiliser ce programme Python et il va lui donner notre fichier Python et ça, ça lui permet d'exécuter notre programme Python et notre programme Python, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise la fonction print, en anglais ça veut dire imprimer ou afficher. Notamment, on dit qu'on souhaite afficher à l'écran ça, cette chaîne de caractère. Donc, en effet, quand on lance notre programme, eh bien, ça affiche à l'écran. Je m'appelle Toto. Alors, on va continuer. Je m'appelle Toto. Mon nom, c'est bien Toto. Là, si je lance, vous voyez que également, j'ai une ligne complète qui affiche ça. OK. Maintenant, si j'aimerais bien avoir deux lignes, mettre cette phrase à la ligne, eh bien, il me suffirait de faire un autre print et de venir mettre cette partie-là dans l'autre print. Ici. Je clique sur Play. Et là, vous voyez bien que j'ai cette première ligne. Je m'appelle Toto qui correspond à celle-là. Et ensuite, mon nom, c'est bien Toto. Je peux éventuellement rajouter un point. Vous voyez que quand on écrit un programme, eh bien, c'est séquentiel. Votre ordinateur va venir lire les lignes de code les unes après les autres et va venir les exécuter les unes après les autres. Il y a un ordre. Vous pouvez aussi observer qu'on a utilisé ce nom Toto et on l'a utilisé deux fois. Eh bien, dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment utiliser des variables pour pouvoir facilement changer de nom et que ce nom soit répercuté automatiquement sur les deux lignes. A tout de suite. On continue sur notre programme et je vais vous montrer maintenant comment utiliser une variable. Je vais vous montrer ça sous PyCharm. Si vous êtes sur Visual Studio Code, vous pouvez suivre exactement les mêmes étapes. Vous voyez que je m'appelle Toto, mon nom, c'est bien Toto. On aimerait bien avoir une variable qui va définir le nom de la personne. Pour créer une variable en Python, il suffit de donner le nom de la variable. Par exemple, nom de la personne est égal à entre guillemets Toto. J'ai créé ma variable nom de la personne. Je peux la simplifier. Je peux même mettre nom tout court. Mais vous voyez que je n'ai pas mis d'espace ici. J'ai mis des underscore parce que ce n'est pas possible d'écrire quelque chose comme ça. Le nom d'une variable, ça peut être ce que vous voulez, mais il y a des règles à respecter. Vous ne pouvez pas mettre d'espace. Donc, vous mettrez des underscore si vous avez plusieurs mots. Ici, on va simplifier et on va mettre nom. En réalité, sur cette ligne, il se passe plusieurs choses. Cette ligne veut dire qu'on crée une nouvelle variable, nom. Cette nouvelle variable est de type chaîne de caractère et elle prend immédiatement cette valeur-là. On stocke cette valeur Toto dans la variable nom. Et maintenant, on va pouvoir faire référence à cette variable. Par exemple, si je rajoute print et que je mets dedans le nom, vous voyez que si je lance mon programme, d'abord, je print Toto. Il a bien récupéré ici la valeur de ma variable. C'est équivalent à si j'avais écrit ça en réalité. Sauf que comme il voit nom et qu'on avait stocké Toto dans le nom, j'imprime le nom. Maintenant, l'intérêt, ça va être d'utiliser cette valeur dans les autres prints qu'on a ici. Et vous verrez que quand on va modifier la valeur de la variable, tout va s'adapter automatiquement. Mais d'abord, il faut que je vous montre quelque chose. C'est la manière de concaténer des chaînes. Ça veut dire de coller des chaînes entre elles. Par exemple, je m'appelle Toto, j'aimerais bien en fait la découper en deux chaînes et rajouter je m'appelle Toto. Et là, pour coller les deux ensemble, je vais mettre un plus et il va coller ça avec ça. Si je lance, vous voyez qu'il a mis je m'appelle Toto. Alors, il a collé les deux. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est rajouter un espace. Donc, on pourrait rajouter un espace soit ici, soit ici, mais vu que ça, on va le remplacer par la variable, c'est le but du jeu, eh bien, l'espace, on va le mettre ici. Ce sera plus simple. Là, si je lance, eh bien, je m'appelle Toto. Et si je supprime le Toto qu'on a ici et que je mets la variable à la place, eh bien, elle va récupérer la valeur de la variable qui est Toto. Et donc, si je lance, eh bien, je m'appelle Toto. Et si je mets Tata, eh bien, j'aurai bien Tata, je m'appelle Tata. Et je peux faire la même chose ici. Mon nom, c'est bien. Eh bien, je vais couper ma chaîne ici, mettre un espace, plus, et je vais remettre le nom. Tata, je m'appelle Tata, mon nom, c'est bien Tata. Alors, on avait mis un point juste après. Comment on pourrait rajouter le point ? Eh bien, vous pouvez encore faire un plus, entre guillemets, mettre un point. Et là, si je relance, eh bien, j'ai bien le point qui s'affiche après. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais le plus, normalement, c'est pour additionner des nombres. C'est vrai, et c'est le cas. On va utiliser plus pour additionner des nombres. 2 plus 3 égale 5, etc. Mais ça, les variables numériques, on va les voir après. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous utilisez plus sur des valeurs chaînes de caractère, ça concatène. En réalité, l'opérateur va se comporter différemment en fonction des types, des variables, des valeurs qu'il doit opérer. Ici, des chaînes de caractère, eh bien, il les colle ensemble. Et ça, ça s'appelle concaténer. Très important. Pourquoi j'ai pas mis, entre guillemets, nom ici ? Eh bien, si je fais ça, il affiche, je m'appelle nom, parce qu'il interprète ça comme une valeur directement. Mais il ne va pas comprendre qu'il s'agit de la variable nom. Pour comprendre qu'il s'agit de la variable nom, il ne faut pas mettre les guillemets parce qu'on utilise la variable directement. Dans ce cas-là, il comprend bien qu'il s'agit de la variable et il affiche bien le contenu de la variable. Quelle est la différence ? Si ici, je n'avais pas mis de guillemets, eh bien, il ne va pas comprendre. Vous voyez que si je lance mon programme, on va avoir ce qu'on appelle une erreur. Je vous expliquerai plus en détail comment fonctionnent les erreurs et comment les corriger. Notamment ici, lui, il pense que vous faites référence à une variable qui s'appelle tata, mais qui n'existe pas. Donc, il ne comprend pas cette ligne et notre programme ne peut pas s'exécuter. C'est pour ça qu'il faut que je lui donne une valeur, une valeur entre guillemets tata. Cette fois-ci, je peux relancer et tout refonctionne bien. Je vous montre une dernière chose avec la fonction print. Je vais supprimer le print qu'on a ici. Comment je pourrais faire pour avoir une ligne vide entre ces deux lignes ? Eh bien, je vais rajouter un print entre les deux et je pourrais dire, voilà, je rajoute des guillemets, mais je ne mets rien du tout à l'intérieur. Je vais relancer ça. Vous voyez, je m'appelle tata, après j'ai une ligne vide, mon nom c'est bien tata. Je peux même totalement supprimer les guillemets et ne pas passer de paramètres à ma fonction. Et en réalité, quand c'est le cas, ça va fonctionner. Je peux relancer. Il va considérer que le paramètre qu'on a passé, il est vide et donc il va rajouter une ligne vide. Je vais supprimer ça. On continue sur ce programme et sur les variables. A tout de suite. Vous allez me dire mais pourquoi on apprend à faire des programmes qui affichent du texte ? Moi, j'ai envie de créer des jeux, des applications mobiles, d'afficher des images, de jouer des sons. Oui, mais vous n'avez pas encore appris à créer des interfaces graphiques. Ce qu'on fait ici, ça s'appelle des programmes en mode console parce que d'abord, vous devez apprendre la programmation, créer des algorithmes, gérer vos données et ensuite, par-dessus, vous pourrez mettre une interface graphique et utiliser le code qu'on est en train de faire ici. On avance étape par étape. Tout développeur est passé par là. Dans ma formation complète, je vous apprends à créer des interfaces graphiques pour des applications bureaux et mobiles. Windows, Mac, iOS, Android, le même code source en Python pour toutes les plateformes. Ça, c'est puissant. On va même créer un jeu complet de A à Z. C'est le projet Galaxy. Avec ce projet, je vous ouvre les portes du développement professionnel et vous verrez, les possibilités sont énormes. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Les participants qui sont déjà dans la formation sont des gens comme vous, en reconversion professionnelle, étudiants ou tout simplement curieux de la programmation. Les commentaires des participants sont sans appel. C'est une formation best-seller. Allez, on retourne à notre programme et on va voir maintenant une nouvelle fonction pour interagir avec l'utilisateur. Et vous allez commencer à pratiquer avec un exercice. A tout de suite. On va améliorer notre programme. On va demander le nom à l'utilisateur. Ça veut dire qu'on va manipuler une donnée qu'on ne connaît pas au moment de l'écriture de notre programme. Notre variable, elle va prendre la valeur du nom que l'utilisateur va donner à l'exécution. Et c'est ce nom qu'on va appeler. Et c'est ça aussi l'intérêt des variables, c'est de pouvoir manipuler des données qu'on ne connaît pas à l'avance. Pour faire ça, on va utiliser une autre fonction. Je vais vous montrer quelque chose de nouveau. On va garder notre programme actuel mais juste en dessous, je vais écrire une nouvelle ligne. Input. Input, ça veut dire rentrer. Ça va nous permettre de demander des caractères à l'utilisateur. Et input peut afficher aussi des caractères pour permettre à l'utilisateur de comprendre qu'est-ce qu'on lui demande. Et notamment, on va lui passer une question. Quel est ton nom ? Point d'interrogation. Et vous voyez que cette fois-ci, si je lance mon programme, on voit quel est ton nom. Mais vous voyez qu'en réalité, on peut donner une valeur. Enter. Et là, bon, il ne se passe rien derrière parce qu'on n'a pas exploité la réponse. Comment on peut récupérer la réponse de cette fonction ? Eh bien, cette fonction, elle retourne une valeur. Ça veut dire qu'on peut mettre une variable devant réponse égale. D'ailleurs, au passage, les noms des variables ne mettaient pas d'accent. Même si ça fonctionne, je vous le déconseille très fortement parce que ça pourra vous poser des problèmes plus tard. N'utilisez jamais d'accent dans les noms des variables. Notre variable réponse, elle va prendre la valeur qu'on aura obtenue de cette fonction, c'est-à-dire les caractères que l'utilisateur va taper. Notamment, dans mon cas, j'ai marqué n'importe quoi, HHH. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que notre variable nom, elle prenne cette valeur. Je vais tout simplement couper ça et le mettre ici. Je vais relancer mon programme. Quel est ton nom ? Je vais mettre Titi, Enter. Et vous voyez que cette fois-ci, ma variable nom, elle a bien pris la valeur que j'ai rentrée à l'exécution, Titi. Et du coup, quand je l'utilise, je m'appelle Titi. Mon nom, c'est bien Titi. Bien sûr, petite astuce, je peux rajouter un espace ici après le point d'interrogation, ce qui me permettrait d'avoir un espacement ici, ce serait un peu mieux. Et je vais aussi rajouter un espace avant le point d'interrogation. Maintenant, est-ce que l'ordre des lignes est important ? Est-ce que ça marche si je mettais ça peut-être à la fin ou entre les deux lignes ? Eh bien, vous voyez que ça ne peut pas fonctionner parce que forcément, cette ligne a besoin de la variable nom. Donc, j'ai besoin de définir ma variable avant de pouvoir l'utiliser. Très important. On va légèrement modifier notre programme pour que ce soit plus logique. Et on va mettre quel est votre nom et on va afficher en dessous. Vous vous appelez et on met le nom de la personne. Quel est votre nom ? Paul, vous voyez que cette fois-ci, on a bien l'espace et vous voyez que pour l'instant, j'ai écrit quelque chose. Mais on ne voit pas la suite du programme parce que cette fonction, elle bloque. Elle va bloquer l'exécution du programme tant qu'on n'a pas donné une réponse, tant qu'on n'a pas appuyé sur Enter. Et quand j'appuie sur Enter, on récupère la valeur du retour de cette fonction, notamment dans mon cas Paul, et on va pouvoir continuer la suite du programme. Qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie directement sur Enter et que je ne mets aucune valeur ? Eh bien, ce n'est pas grave. Ma variable, elle va prendre la valeur guillemets, guillemets, avec rien du tout dedans et on va afficher plus, guillemets, guillemets, plus rien du tout. Donc là, j'ai bien l'espace qui correspond à cet espace-là et après derrière, eh bien, je n'ai rien dans ma variable. Ça, ça fonctionne aussi. Par contre, ce n'est pas forcément un bon comportement. On pourrait forcer l'utilisateur à rentrer un nom et notamment perfectionner notre programme avec des conditions. Tester, tiens, si on n'a rien dans le nom, par exemple, eh bien, on va le forcer à faire quelque chose. Ça, c'est deux choses qu'on fera plus tard. J'ai aussi une autre remarque. que vous voyez que je peux rentrer à la fois des caractères mais je peux aussi rentrer des chiffres et éventuellement des caractères spéciaux et tout fonctionne bien. Vous voyez que les chaînes de caractères peuvent contenir à la fois des lettres mais également tout type de caractère. C'est le moment de pratiquer sur un exercice. Vous allez demander le nom de la personne, OK, mais vous allez aussi demander l'âge de la personne et vous allez devoir afficher quelque chose qui va ressembler à ça. Je vais le taper ici. Vous vous appelez Toto, vous avez par exemple 30 ans. OK, bien sûr, vous devez faire en sorte de demander le nom de la personne, de bien mettre la variable du nom reçu et vous allez faire pareil pour l'âge de la personne. Vous allez poser une question quel est votre âge et vous allez récupérer l'âge que vous allez afficher sous forme d'une chaîne de caractères. Pour l'instant, l'âge, ça va être pareil. Ça va être une chaîne de caractères. L'utilisateur va par exemple rentrer 30 et vous allez afficher vous avez 30 ans. C'est important de pratiquer de votre côté. Je vous laisse pratiquer sur cet exercice. Mettez en pause la vidéo et ensuite, je vous montrerai la correction. Je vais supprimer cette ligne. Ce qu'on veut faire, c'est demander aussi l'âge de la personne. Là, on demande le nom. Je vais copier-coller cette ligne. Quel est votre âge ? On va lui demander l'âge et on va stocker ça dans une variable qu'on va appeler âge. Ensuite, on va l'afficher. Vous vous appelez Toto plus la suite virgule vous avez espace plus et je vais mettre l'âge. On va voir ce que ça donne. Quel est votre nom ? Toto, par exemple. Quel est votre âge ? 30. Et là, ça affiche. Vous vous appelez Toto, vous avez 30. Il nous manque quelque chose. Il nous manque 30 ans. Donc, il nous manque ans derrière plus espace en. Je vais relancer. Bien sûr, je peux mettre autre chose. Jean, 29. Vous vous appelez Jean. Vous avez 29 ans. Bien sûr, ici, ce qui est un peu troublant, c'est qu'on vient mettre des chiffres à l'intérieur d'une chaîne de caractère et ça fonctionne bien. Mais cependant, regardez. Si je mettais quel est votre nom ? Je vais remettre Jean. Quel est votre âge ? Toto. Je peux me permettre de faire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de vérification dans notre programme. Mais pour l'instant, c'est OK pour l'exercice et bien sûr, plus tard, on va voir comment gérer des variables numériques et on verra comment améliorer la qualité de notre programme en testant si l'utilisateur, il a bien rentré des données pertinentes. Pour l'instant, c'est tout pour l'exercice et on passe à la suite. Je serai ravi d'avoir vos retours pour qu'on puisse communiquer. Comment ça se passe jusqu'à maintenant ? Est-ce que ça vous semble facile ou difficile ? Et est-ce que vous avez réussi à faire l'exercice ? Eh bien, dites-moi tout ça maintenant en commentaire. Aussi, j'aimerais bien savoir quel type de projet vous avez envie de faire avec Python. Comme ça, je pourrais sûrement vous donner quelques idées. Vous avez sûrement des amis qui s'intéressent aussi à la programmation. Eh bien, cliquez sur le bouton partager pour qu'ils puissent eux aussi commencer à apprendre. aller, on continue sur notre programme avec des nouvelles notions. A tout de suite. Avant de continuer sur notre programme, je vais vous parler d'une notion importante. Ça s'appelle les commentaires. J'en parle ici parce qu'on va en avoir besoin et vous verrez que c'est très utilisé. Les commentaires, ça vous permet de mettre des lignes dans votre code qui ne seront pas interprétées, qui ne seront pas exécutées. Par exemple, si je rajoute un print qui va être merci, passez une bonne journée, que je relance mon programme, bon, je peux rentrer des informations. Vous vous appelez Claire, vous avez 28 ans, merci, passez une bonne journée. OK. Maintenant, je vais dire, bon, cette ligne-là, finalement, je ne m'en sers pas. Je vais la commenter. Devant, vous mettez un dièse, espace. Et quand vous faites ça, votre code, il reste ici. Et vous voyez que si je relance, que je mets Toto 30, eh bien, je n'exécute que le premier print, le deuxième print, il est toujours dans mon code, mais il est commenté, il n'est plus pris en compte. Et vous voyez d'ailleurs que dans l'éditeur, eh bien, il s'affiche en gris. Et ça, c'est très utile parce que non seulement vous allez pouvoir commenter des parties de code que vous ne souhaitez plus utiliser, mais vous souhaitez les garder pour éventuellement les réactiver plus tard ou soit vous en inspirer pour vos autres lignes de code, mais ça va être utile aussi pour rajouter explicitement des commentaires dans votre code et documenter votre code en disant on demande le nom et l'âge de la personne. En réalité, juste après le dièse, il ignore totalement ce que vous mettez ici. Donc, vous pouvez mettre des guillemets, des apostrophes, ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Donc là, évidemment, on le voit qu'on demande le nom et l'âge de la personne, c'est un commentaire qui est inutile dans ce cas. Mais quand vous aurez des programmes un peu plus conséquents, eh bien, ce sera utile de rajouter quelques notes dans votre code pour que vous puissiez mieux vous y retrouver. C'est très important pour améliorer la qualité de votre code que vous travaillez seul sur votre projet ou que vous travaillez à plusieurs. On peut également mettre des commentaires sur plusieurs lignes. Par exemple, si je voulais faire premier programme, formation, python, apprendre la programmation, par exemple, bon là, j'ai mis des commentaires sur une ligne à chaque fois. Mais sinon, ce que je peux faire, c'est utiliser une autre syntaxe qui me permet de démarrer un commentaire. Vous voyez que si je démarre avec le dièse, ça va seulement concerner une ligne. Je vais pouvoir utiliser trois guillemets. Et vous voyez que quand j'utilise les trois guillemets et vous voyez que quand je mets les trois guillemets, il comprend que je commence un commentaire sur plusieurs lignes. Là, pour le coup, comme on n'a pas défini la fin, eh bien, il a tout mis en commentaire. Je vais définir la fin de mon commentaire et je remets trois guillemets. Comme ça, il sait que tout ça, c'est un commentaire sur plusieurs lignes et ça vous permet à l'intérieur de rajouter autant de lignes que vous le souhaitez. Retenez bien cette syntaxe, très importante. sur une ligne. Vous avez également la possibilité dans Pycharm de sélectionner plusieurs lignes et d'aller dans Code, Comment with line comment. Et dans ce cas-là, ça va automatiquement commenter vos différentes lignes. Vous pouvez resélectionner, aller dans Code, resélectionner cette option pour décommenter. Dans Visual Studio Code, tout est pareil. C'est la même syntaxe au niveau du Python. On est bien d'accord. On utilise le dièse pour ajouter les commentaires. Peu importe l'éditeur de texte que vous utilisez, c'est du Python. Maintenant, pour les options, vous pouvez sélectionner vos différentes lignes et vous allez dans Edit et vous avez cette option Toggle line comments. Ça va commenter les différentes lignes sélectionnées. Et vous pouvez resélectionner cette même option pour décommenter vos lignes de code. C'est tout concernant les commentaires et on passe à la suite. On continue sur notre programme et je vais vous montrer quelque chose de nouveau. On va manipuler des nombres. Pour l'instant, on n'a manipulé que des chaînes de caractère. Même si on a demandé l'âge et que l'âge, c'est un nombre, eh bien en réalité, on l'a manipulé sous la forme d'une chaîne de caractère. Je vais nettoyer un peu mon code, je vais supprimer ça et ici, cette ligne, je vais la commenter et je vais écrire à la main l'équivalent âge égal entre guillemets 30. On est bien d'accord que Input nous renvoie une chaîne de caractère. C'est l'équivalent de faire ça, par exemple. Sauf que là, j'ai mis une valeur fixe. Si je relance mon programme, quel est votre nom? Toto. Vous vous appelez Toto, vous avez 30 ans. Pour le test ici, je vais aussi commenter la ligne pour le nom pour éviter de devoir retaper à chaque fois un nom et on va mettre une valeur pour l'instant arbitraire pour le nom. On va mettre Toto. Comme ça, je peux relancer mon programme et faire des tests plus facilement. Vous vous appelez Toto, vous avez 30 ans. Très bien. Je vais vous montrer quelque chose. On va commenter aussi ce print et puis on va regarder ce qu'il se passe au niveau de nos variables, notamment si je modifie l'âge et que j'enlève les guillemets au niveau de l'âge. Notamment, cette fois-ci, si je lance mon programme, bon, ça n'affiche rien mais je n'ai pas eu d'erreur. Par contre, regardez, si j'enlève les guillemets au niveau de l'âge, est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Si je relance, il ne se passe rien mais je n'ai pas eu d'erreur non plus. Ça veut dire que cette ligne, elle est valide et en réalité, il y a une différence entre mettre des guillemets 30, ça c'est une chaîne de caractères, pour lui, que ce soit ABCD ou qu'il y ait des caractères 3 et 0, ce n'est pas un nombre. Pour lui, c'est une chaîne de caractères, c'est quelque chose qui a été écrit mais je ne pourrais pas faire plus 1 pour avoir 31, ça ce n'est pas possible. En revanche, je pourrais faire plus entre guillemets 1 mais là, j'aurai 301 parce qu'il va concaténer, il va tout coller. Par contre, quand j'ai enlevé les guillemets, cette fois-ci, ma variable âge, c'est devenue une variable d'un autre type, d'un type numérique et cette fois-ci, l'opérateur plus se comportera différemment. Si je fais 30 plus 1, la variable âge, elle va contenir 31 parce qu'on n'est plus sur des chaînes de caractères, on est sur des nombres et pour vous montrer ça de manière un peu plus explicite, il existe une fonction qui s'appelle type type qui vous donne le type de la variable. On va demander le type de nom et on va imprimer ça. On va faire un print de type de nom. Je relance et il me donne classe. Je vous expliquerai qu'est-ce que c'est les classes mais il me donne str, string. String en anglais, ça veut dire chaîne, chaîne de caractères et je vais copier-coller et je vais mettre âge dedans. Vous voyez que pour âge, j'ai un type différent, j'ai un type int et dans les langages de programmation, le type int, que ce soit du Python ou d'autres langages, ce sont des nombres, des nombres entiers. Nombre entier, ça veut dire qu'on n'a pas de virgule. Par contre, ça peut être dans les négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Par contre, 1,5 ne fait pas partie des int. Vous voyez que si je remets les guillemets, j'avais bien ici une string, une chaîne de caractères. Donc, il y a quelque chose qui a changé. Maintenant, si je décommande mon print ici et que je garde mon int sur l'âge, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, je démarre et j'ai une erreur. Quand vous avez une erreur, il faut analyser l'erreur. Il faut regarder pourquoi vous avez une erreur. Vous voyez ici qu'il me dit dans quel fichier j'ai eu l'erreur. C'est bien mon main.py et il me dit c'est à la ligne 12. Quand je vais à la ligne 12, eh bien, c'est bien sur cette ligne que j'ai eu une erreur. Et pourquoi ? Parce qu'il me dit j'ai eu une erreur de type. Il ne peut concaténer que les str. Il arrive à concaténer avec le plus que les chaînes de caractère entre elles, pas les int. Et en effet, maintenant que j'ai un int, ça ne marche plus. Si je souhaite concaténer l'âge avec des chaînes de caractère, eh bien, il va falloir faire une conversion. En réalité, l'opérateur plus, il est seulement capable de concaténer des chaînes quand il a une chaîne à gauche et une chaîne à droite. C'est le cas ici. Le nom, c'est bien une chaîne de caractère. Donc ça, ça a fonctionné. Ça aussi, ça a fonctionné. J'ai bien une chaîne de caractère et une chaîne de caractère. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est cette opération ici. À gauche, j'ai une chaîne de caractère. À droite, j'ai un int, j'ai un nombre. Et ça, ça ne lui plaît pas. Ce que je peux faire, par contre, c'est convertir mon nombre en une chaîne de caractère. Et pour faire ça, on fait str entre parenthèses de âge. Ça veut dire qu'il va convertir mon nombre 30. Il va faire l'équivalent de ça. Je vais mettre un commentaire. Si je fais str de 30, j'obtiens entre guillemets 30, tout simplement. Et là, je vais pouvoir lancer mon programme et ça refonctionne comme avant. Alors, quel est l'intérêt d'avoir fait tout ça ? D'ailleurs, je vais pouvoir commenter les prints ici. Eh bien, l'intérêt, ce serait par exemple de dire print l'an prochain vous aurez. Et là, on va pouvoir mettre âge plus un plus quelque chose. On va le faire plus un. L'an prochain, par exemple, vous aurez 31 ans. Alors, vous allez me dire mais oui, on aurait pu faire une variable âge prochain et puis mettre directement 31 dedans. Mais là, on triche parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir une variable qui dépend de la variable âge. Et en effet, là, si je mets âge prochain, str de âge prochain, ça va fonctionner. On est bien d'accord. Mais on a triché parce que si je change la valeur ici de âge et que je mets 20, eh bien, vous voyez que vous avez 20 ans et l'an prochain, il faudrait que ça affiche 21 ans de manière automatique. Et dans le code, on ne s'amuse pas à devoir appliquer un changement à plusieurs endroits. Si vous avez âge prochain qui dépend de âge, eh bien, on va faire âge prochain est égal à âge plus 1. Là, vous voyez que ça fonctionne bien. Vous aurez 21 ans. Et si je mets n'importe quelle valeur, 19, âge prochain, vous aurez 20 ans. Ça fonctionne bien. Et ça, je peux le faire uniquement parce qu'on est passé en valeur numérique. Je vous ai parlé du type str et du type int. Il existe d'autres types qu'on va utiliser, notamment les nombres à virgule. Par exemple, 1,5, c'est 1.5 en programmation. C'est un type qui s'appelle float, nombre à virgule. On verra ça plus tard. Et il y a aussi les vrais ou faux. Ça, ça s'appelle des booléans. Boolean. En anglais, c'est true pour vrai et false pour faux. On verra ça aussi un peu plus tard. Maintenant, vous allez me dire comment on pourrait rétablir les questions ici et notamment à partir de l'âge qu'on va récupérer, être capable d'afficher l'an prochain, vous aurez un h plus 1. Vous voyez que si je récupère l'âge ici, je vais récupérer l'âge sous forme d'une chaîne de caractère. Et donc, le h plus 1 ne va plus fonctionner parce qu'on a un mix entre les types. Là, j'ai une chaîne de caractère et puis là, j'ai un nombre. Vous voyez que ça ne marche pas et si je passe tout en chaîne de caractère, ça ne va pas marcher non plus. Vous avez 19 ans, vous aurez 191 ans parce qu'ils concatènent les caractères. Je vais revenir en arrière et ça veut dire qu'on va devoir faire une conversion dans l'autre sens. Ici, on a déjà fait une conversion du nombre vers une chaîne de caractère mais je vais vous montrer dans la vidéo suivante comment faire une conversion de la chaîne de caractère vers le nombre. Maintenant, on va réactiver nos questions. On va redemander le nom, on va redemander l'âge. Bien sûr, on va devoir commenter le nom et l'âge et on va devoir faire en sorte que ça, ça fonctionne. Pour l'instant, ça ne va pas fonctionner tout de suite. On va devoir faire quelque chose parce que l'âge, c'est une chaîne de caractère et le 1, c'est un nombre. Cette étape-là ne pourra pas fonctionner. Je vais nettoyer un petit peu le code. Je vais supprimer tout ça et je vais supprimer tout ça. A votre avis, comment est-ce qu'on va pouvoir convertir ? Ce qu'on souhaite faire, c'est convertir un str parce que l'input retourne toujours une chaîne de caractère. Même si on rentre un nombre ici, lui, peu importe, c'est une chaîne de caractère, ce n'est pas un nombre. Mais on va pouvoir le convertir en int. A votre avis, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Quand on avait converti un int en str, on avait utilisé la fonction str. Ici, on va convertir l'âge en int. On fait int entre parenthèses de l'âge. Vous voyez que cette fois-ci, si je relance mon programme, quel est votre nom ? Toto. Quel est votre âge ? 25. Enter. Vous vous appelez Toto, vous avez 25 ans. L'an prochain, vous aurez 26 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? On avait âge qui était égal à entre guillemets 25 qu'on a récupéré ici. Ensuite, avec int de âge, ça c'était âge. Ensuite, int de âge, ça l'a converti. On a récupéré 25 directement sans les guillemets. Et quand on a fait le plus 1, on a eu 26 au niveau du âge prochain. Donc là, on a calculé âge prochain et on avait la valeur 26. Et ensuite, on l'a reconverti pour pouvoir l'afficher. Donc là, on a utilisé le str de âge prochain et on a eu entre guillemets 26. Voilà les différentes étapes. Je vais supprimer tout ça. Tout s'est bien passé parce que j'ai bien rentré effectivement une chaîne de caractère et la conversion a réussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si j'écris n'importe quoi ? Par exemple, quel est votre nom ? Toto. Mais quel est votre âge ? ABCD. Il m'affiche une erreur parce qu'il n'a pas réussi à convertir cette chaîne de caractère. Il n'a pas trouvé que des chiffres à l'intérieur. Et donc, ça n'a pas fonctionné. C'est invalide pour ABCD. Dans l'étape suivante, je vais vous montrer comment pouvoir gérer cette erreur à l'intérieur de notre code. Et même si ça arrive, on pourra dire à l'utilisateur attention, vous devez rentrer un nombre et éventuellement lui proposer de recommencer. Si l'utilisateur rentre n'importe quoi, on a vu que cette étape ne va pas fonctionner. On aimerait bien écrire quelque chose pour dire attention, si cette ligne ne marche pas, alors on va afficher une erreur. Par exemple, on pourrait afficher un print qui serait erreur, vous devez rentrer un nombre pour l'âge. Pour l'instant, je vais la mettre en commentaire. Eh bien, on peut faire ça en Python. Au lieu d'exécuter la ligne, on va lui dire tu vas essayer. En anglais, essayer, ça se dit try, T-R-Y. Tu vas essayer d'exécuter cette ligne. Et en réalité, en Python, vous aurez des blocs, des blocs de code. C'est quand vous utilisez un mot-clé, par exemple ici, try, et vous rencontrerez ça aussi avec les conditions et les boucles qu'on va voir après. Vous mettez deux points. Et là, ça veut dire que j'ai un bloc de code. Et dans le bloc de code, il faut que je mette un tab, parce que potentiellement, je peux avoir que cette ligne-là. Mais on peut imaginer que je rajoute d'autres lignes juste en dessous. Les tabulations, le tab, c'est le bouton sur votre clavier qui est à gauche du A, vous permet de dire à Python que cette ligne-là allait bien à l'intérieur du try. Les tabulations en Python, c'est très important. Dans les autres langages de programmation, en général, on utilise des accolades et la tabulation n'est pas importante. Mais en Python, c'est la tabulation qui fait foi pour les blocs de code. Très important. Et vous voyez aussi que dans l'éditeur Pycharm, on a parfois des petits soulignements comme ça ou bien des ampoules. Et si vous allez dessus, il vous met un message. Accept or finally expected. Alors, ce ne sont pas des erreurs, mais ce sont des suggestions où il nous dit des choses qu'il faudrait mieux faire. Eh bien, ça, c'est normal parce qu'en effet, je n'ai pas terminé d'écrire mon code. Je vais lui dire essaye de faire ça. Et si ça ne marche pas, on va mettre except. En réalité, une erreur, ça se dit aussi exception. Exception, c'est un mot en français et en anglais. C'est pareil. Et là, on va lui dire except. Si tu t'es pris une exception, ça veut dire que si cette ligne n'a pas fonctionné, tu as eu une erreur. Eh bien, à ce moment-là, on va afficher ce print. On a eu cette erreur. OK. Pour l'instant, on va faire ça et on va voir ce que ça donne. Je vais relancer. Je vais d'abord regarder le cas nominal, c'est-à-dire le cas qui fonctionne, Toto. Et je lui donne un âge, 21. Bon, notre programme fonctionne. OK. On n'a pas eu d'erreur. Donc, on n'est pas tombé sur ce print, même si l'exécution du programme se fait dans l'ordre. Eh bien, il y a quand même une condition ici. Si cette ligne a fonctionné, on va sauter directement ici. On ne va pas exécuter cette ligne. Cette ligne, on va l'exécuter uniquement dans le cas d'erreur. Et on va tester ça tout de suite. Quel est votre nom Toto ? Quel est votre âge ABCD ? Et là, vous voyez qu'on a eu une erreur. Bon, on va revenir dessus. Mais si je remonte un petit peu, on affiche cette fois-ci notre erreur. Vous devez rentrer un nombre pour l'âge. Donc, ce qu'on a fait a fonctionné. Ça veut dire que cette ligne allait bien rentrer en erreur. On a bien affiché notre print. Il a vu, erreur, vous devez rentrer un nombre pour l'âge. Maintenant, on a un autre problème. Vous voyez qu'il a quand même continué l'exécution du programme et que même si on était en erreur, il a continué. Il a fait ce print. Ce print, il a fonctionné. Vous vous appelez Toto, vous avez ABCD en. Bon, OK. Par contre, il n'a pas marché pour le âge prochain parce qu'il nous a dit notamment le nom âge prochain n'est pas défini. Vu que cette ligne n'a pas fonctionné, cette variable, en fait, c'est comme si on n'avait pas écrit cette ligne de code. Donc, cette variable âge prochain, il ne la connaît pas. Et c'est ça l'erreur qu'il nous dit à la ligne 14. Eh bien, tout simplement, on va modifier le comportement de notre programme. On va dire, tu essaies ça. Si ça ne marche pas, tu affiches ça. Et puis, c'est tout. Et ça veut dire que ces deux lignes-là, on va les faire uniquement dans le cas qui a fonctionné. Donc, essaye ça. Et sinon, else en anglais, eh bien, tu vas faire les print. Donc, il faut que je les mette à l'intérieur de mon bloc else. Donc, il faut que je mette des tabs. Je réexplique. On essaye cette ligne. Si ça ne marche pas, on se prend une exception ou on affiche l'erreur. Et sinon, si ça a bien fonctionné, on affiche ça. Allez, on essaye. Quel est votre nom ? Titi. Quel est votre âge ? 67. Là, ça marche. Bon, vous appelez Titi, vous avez 67 ans. L'an prochain, vous aurez 68. Cette ligne a fonctionné. Bon, OK, on n'a pas eu d'erreur. Donc, on a exécuté ça. Pas de problème. Maintenant, deuxième cas. Titi. Quel est votre âge ? ABCD. Erreur. Vous devez rentrer un nombre pour l'âge. Vous voyez que c'est beaucoup mieux. Cette fois-ci, l'utilisateur, il peut rentrer n'importe quoi. Mais au moins, c'est propre. On a un message clair au niveau de l'erreur. Et je vous montrerai même plus tard comment améliorer ce programme pour redemander l'âge à l'utilisateur dans ce cas. On va lui afficher l'erreur, rentrer un nombre pour l'âge et on va lui demander à nouveau l'âge tant qu'il n'a pas rentré quelque chose de correct, c'est-à-dire un nombre pour l'âge. On avance bien, on a déjà vu pas mal de choses. Peut-être que vous avez pris des notes. Eh bien, c'est un bon réflexe. Je vous encourage à prendre des notes. Mais vous savez, en programmation, on n'a pas besoin de tout retenir. Ce qui est important, par contre, c'est de retenir le principe et d'être capable de retrouver l'information quand on en a besoin. Eh bien, ça tombe bien. j'écris pour vous une fiche récapitulative, fiche récap au format PDF qui regroupe tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Vous pouvez la télécharger dès maintenant avec le lien qui se trouve en description. Allez, on continue sur la programmation. Je vais vous montrer les boucles, notions très importantes. À tout de suite. On aimerait bien encore améliorer notre programme. Et on va dire que si l'utilisateur rentre un âge invalide, bien sûr, on va afficher l'erreur. Vous devez rentrer un nombre, mais on va aussi lui proposer de rentrer à nouveau un âge. Et tant qu'il n'aura pas rentré un âge valide, on lui reproposera systématiquement de rentrer un âge jusqu'à ce qu'il rentre un âge valide. Et à ce moment-là, on passera à la suite du programme. Pour faire ça, je vais vous montrer quelque chose de nouveau. Vous allez apprendre les boucles. Avant de faire ça dans notre programme, je vais vous expliquer comment fonctionne la boucle. Il y a plusieurs types de boucles. Les boucles wild et les boucles for. On va ici apprendre la boucle wild et vous apprendrez plus tard dans cette formation à utiliser la boucle for. Je vais d'abord commenter tout mon code. Je vais supprimer cette ligne et je vais commenter l'ensemble de mon code. Donc là, je vais utiliser la syntaxe trois guillemets et je vais tout commenter. Je vais vous expliquer la boucle wild. Wild en anglais, ça veut dire tant que. Tant que quelque chose, je vais boucler. Avant d'écrire la boucle, je vais vous parler un peu plus de la manipulation des variables. Je vous ai dit, par exemple, si je prends une variable que je vais appeler n est égale à 0, on a dit que si je fais ça, je crée une variable qui s'appelle n et elle a cette valeur 0. Comme elle a cette valeur 0, Python, il sait que ça, c'est un type int. Donc, il crée une variable numérique. Très bien. Ensuite, par contre, il m'est possible de redonner une nouvelle valeur à ma variable et j'ai le droit de faire n égale 1, par exemple. Sauf que ici, sur cette ligne, j'ai créé la variable et je lui ai donné 0. Ici, j'ai juste réaffecté la variable. C'est-à-dire qu'on connaît cette variable n, elle a été créée précédemment, mais on vient juste tout simplement lui donner une nouvelle valeur. Et ça veut dire que aussi, ce que je peux faire, c'est rajouter une nouvelle valeur qui dépend soit de la valeur d'autres variables ou soit qui dépend de moi-même. Par exemple, je peux dire que n est égal à n plus 1. n va prendre une nouvelle valeur. Et cette nouvelle valeur, c'est quoi ? C'est n. Bon, c'est la valeur précédente qui vaut 1 plus 1. Donc là, je vais récupérer 2 dans ma nouvelle valeur. Regardez, je vous montre, on va rajouter des print n et je vous montre ça parce qu'on va en avoir besoin dans la liste. print n et print n. Vous voyez, à chaque fois, j'imprime la valeur de n. Si je lance ça, la première fois, j'avais la valeur 0. Bon, j'imprimais ça. La deuxième fois, j'avais la valeur 1 et la troisième fois, j'avais la valeur 2. Bien sûr, si je mets 10 ici, qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, 0, 10 et 11 parce qu'on fait plus 1. Je vais commenter ce code, code comment with line comment. OK ? Je vais garder cette variable n égale 0. Je vais écrire la boucle. Je vais mettre while tant que et je vais mettre une condition tant que par exemple n il est inférieur à 10. On peut utiliser les conditions. On refera une passe sur les différentes conditions. Ça, ça veut dire inférieur. Ça, ça veut dire supérieur. On a supérieur ou égal ou inférieur ou égal ou bien égal directement. On repassera un peu plus de temps dessus pour voir ça en détail. Pour l'instant, je vais dire tant que n il est inférieur à 10. Au début, c'est vrai. n est égal à 0. Eh bien, je vais afficher print valeur de n deux points plus et là, je vais mettre là, j'aimerais bien afficher n mais il va falloir faire str de n. Valeur de n est imprimée tant que n est inférieur à 10. Attention, si je lance le programme comme ça, il va boucler de manière infinie parce que n est égal à 0. Il sera toujours inférieur à 10. Vous voyez que si je lance le programme, ça boucle, ça boucle, ça boucle et je vais être obligé de le tuer en appuyant sur le bouton stop. Il a affiché valeur de n 0. Comment je pourrais faire évoluer la valeur de n ? Par exemple, je peux reprendre cette ligne n égale n plus 1. Vous voyez que si je me place ici n égale n plus 1, bon, on va changer de valeur et au bout d'un moment, cette condition sera fausse. Quand cette condition est fausse, on va sortir de la boucle. Regardez, je lance le programme et là, j'ai bien valeur de n 0 la première fois. Ben oui, n était égal à 0. On est arrivé là. OK, on est rentré dans la boucle. On a affiché la valeur 0. Ensuite, on a fait n plus 1. 0 plus 1 égale 1. Dans n, j'ai 1. Je reboucle. Est-ce que n est inférieur à 10 ? Oui. J'imprime la valeur de n qui est la valeur 1, etc. Et ensuite, on est arrivé jusqu'à imprimer la valeur 9. J'ai imprimé la valeur 9 dans n. Ensuite, j'ai fait n égale n plus 1. 9 plus 1 égale 10. Et j'ai testé. Est-ce que n, il est inférieur à 10 ? Ben non. 10, ce n'est pas strictement inférieur à 10. 9, oui, c'est le cas. Mais 10, c'est inférieur ou égal à 10. Mais 10, ce n'est pas inférieur à 10. Donc là, on est sorti de la boucle. Et on pourrait même rajouter un print ici pour vous montrer fin de la boucle. Et je vais même rajouter début de la boucle. Je relance. Et là, vous voyez que j'ai bien eu début de la boucle, mes différentes valeurs, fin de la boucle. Bien sûr, j'aurais pu mettre inférieur à 4 pour avoir moins de valeur. Tant que n est inférieur à 4, j'ai bien 0, 1, 2, 3. Vous voyez, la puissance de la boucle, c'est qu'avec quelques lignes de code et une condition, on va pouvoir répéter des choses et faire évoluer des variables. Ça, c'est très, très important. Je vais commenter ce code et je vais vous montrer autre chose. Regardez. Par exemple, on aimerait bien demander un mot de passe à l'utilisateur. Je vais recopier cette ligne-là. Quel est votre nom ? Et je vais dire quel est le mot de passe ? Et on va le mettre dans une variable mot de passe. J'aimerais bien boucler tant que le mot de passe n'est pas le bon. Je vais dire qu'initialement, je vais créer ma variable vu que cette question va être à l'intérieur de la boucle. On va boucler plusieurs fois. Je vais devoir créer ma variable avant. Mot de passe est égal à rien du tout. Et on va dire while, on va tester en fait s'il est égal au bon mot de passe. Le bon mot de passe, c'est toto en majuscule. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est dire tant que le mot de passe est différent de toto. Donc, on va mettre note devant. Pendant que non, on n'a pas le bon mot de passe, ce n'est pas égal à toto, eh bien, tu vas demander le mot de passe à l'utilisateur. Et quand on aura obtenu le bon mot de passe, on va sortir de la boucle et à ce moment-là, on va dire mot de passe correct, vous avez accès au compte. OK, on va lancer ça. Quel est le mot de passe ? Je mets n'importe quoi dedans. Il me redemande le mot de passe systématiquement. On pourrait même afficher mot de passe incorrect, mais si je mets toto en majuscule, eh bien, mot de passe correct, vous avez accès au compte. Bon, ici, on n'a pas accès au compte de quoi que ce soit parce qu'on n'a pas développé de programme derrière, mais c'est un exemple pour vous montrer. Voilà pour les exemples d'utilisation de la boucle while. Maintenant, on va la mettre en œuvre dans notre premier programme. Allez, on va supprimer tout ça et on va réactiver notre premier programme. Qu'est-ce qu'on souhaite faire ? Étape numéro 1, on souhaite faire une boucle while. Tant que l'âge n'est pas correct, on va demander l'âge et seulement une fois que l'âge est correct, qu'on va sortir de la boucle, afficher la suite. C'est-à-dire afficher les deux prints qu'on a ici. Tant que l'âge n'est pas correct, comment on va utiliser cette condition ? On aurait plusieurs façons de faire, mais par exemple, on va dire que tant que h prochain est égal à zéro et cette variable h prochain, on va par exemple la définir. Donc ça, pour le nom, ok, c'est bon, on demande le nom. Bon, peu importe ce qu'il rentre, pour l'instant, on ne va pas regarder s'il a rentré quelque chose ou pas. On va juste s'occuper de l'âge. Je vais dire que l'âge prochain est égal à zéro et on va devoir boucler tant que while, tant que l'âge prochain est égal à zéro. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais demander l'âge. Quel est votre âge ? Et on va essayer, je vais mettre le try dedans, dans ma boucle. On va essayer de convertir ce qu'on a récupéré ici avec le int. Si ça ne marche pas, eh bien, on va mettre l'exception. Donc là, je vais mettre un coup de tab. Il faut bien qu'on soit dans le while. C'est pour ça que je mets des tabs ici. Et c'est pour ça qu'on a deux tabs. Vous voyez la logique. Tout ça, c'est à l'intérieur de la boucle. Mais cette ligne-là, elle est à l'intérieur du try. Si c'est bon, je vais là. Si j'ai eu une erreur, je vais ici. Et comme j'ai eu une erreur, cette ligne n'a pas pu s'exécuter. Et donc, je reste avec la même valeur zéro que j'avais précédemment. Et donc, quand je vais arriver au bout de ma boucle, je vais réessayer. Est-ce que âge prochain est égal à zéro ? Bah oui. Donc, ça n'a pas marché. Donc, je redemande quel est votre âge. Quand j'aurai rentré un âge valide, je réussis une nouvelle valeur. Grâce à ça, je vais sortir de la boucle. Et je vais pouvoir afficher la suite. Pour l'instant, la suite, ça correspond à ça. Mais on va les commenter. Et pour l'instant, on va juste imprimer print fin de la boucle. Ok. On va essayer ça. Quel est votre nom ? On est ici. Bon, on va mettre Toto. Peu importe. Quel est votre âge ? On est rentré dans la boucle. On est là. Eh bien, on va mettre une bonne valeur. On va mettre 30, par exemple. Bon, vous voyez, fin de la boucle. J'ai mis une bonne valeur. Ça veut dire que H prochain, il a pris la valeur, en réalité, 31. Et je ne suis pas rentré dans l'exception. Ça a fonctionné. J'ai rebouclé. J'ai vu H égale 31. Ah, ce n'est pas égal à 0. Eh bien, je suis sorti de la boucle. Je vais réessayer. Je vais donner Toto et je vais donner, par exemple, ABCD. Erreur. Vous devez rentrer un nombre pour l'âge. Je suis bien tombé ici. Parfait. Et il me redemande l'âge. Je reboucle parce que H prochain est toujours égal à 0. Et là, je peux rentrer n'importe quoi. Il va constamment me redemander jusqu'à ce que je rentre un nombre valide. Et là, on est fait, fin de la boucle. Alors, est-ce que ça marche pour autant si je vais essayer d'afficher les valeurs ? Là, vous voyez que je vais commenter ma ligne et je vais décommenter cette première ligne qui affiche le nom mais qui affiche aussi l'âge qu'on avait récupéré. Je lance. Quel est votre nom ? Toto. Quel est votre âge ? 10. OK. Vous vous appelez Toto. Vous avez 10 ans. Ça fonctionne. Je vais décommenter la deuxième. Je vais lancer. Quel est votre nom ? Titi. Quel est votre âge ? 20. Vous vous appelez Titi. Vous avez 20 ans. L'an prochain, vous aurez 21 ans. Je vais encore tester. Quel est votre nom ? Toto. Quel est votre âge ? Je mets n'importe quoi. Je mets n'importe quoi. Et je mets n'importe quoi. Et là, vous voyez que si je mets 40, je sors de la boucle et enfin, j'ai le résultat. Vous avez 40 ans. L'an prochain, vous aurez 41 ans. Notre programme fonctionne mais je vais vous montrer quelque chose. Je vais retoucher à mon code parce qu'en réalité, ce que je n'aime pas trop, c'est que quand on sort de cette partie-là, eh bien, on se retrouve avec une variable âge qui est une variable de type str. D'ailleurs, on avait laissé le str ici. Bon, ça n'a pas fait d'erreur parce que c'était déjà une string mais il faut bien sûr l'enlever. Et une autre variable qui est de type int. Moi, ce que j'aimerais bien, ce serait plutôt sortir avec une variable âge qui est de type int et puis au dernier moment, faire le âge plus 1. Comme ça, on pourrait même éventuellement faire le âge plus 2, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer les variables. Et ici, je vais dire que c'est l'âge underscore str. C'est l'âge au format chaîne de caractère. Et cette variable-là, au format numérique, c'est celle-là qu'on va appeler âge. Tant que âge est égal à 0, eh bien, je vais boucler et âge str qu'on a reçu de l'utilisateur ou bien on pourrait appeler ça la réponse de l'âge, par exemple, mais je vais garder ça âge str. On va essayer. Mais cette fois-ci, on va récupérer uniquement âge est égal à int de âge str. On va juste convertir l'âge. Et quand on va sortir de la boucle ? Donc là, la logique est la même. Si la conversion a bien fonctionné, eh bien, on va récupérer une nouvelle valeur pour l'âge. Quand je vais sortir de la boucle, vous vous appelez Toto. Vous avez, cette fois-ci, il faut utiliser str parce que c'est bien une valeur numérique. L'an prochain, vous aurez str2. Et là, je vais mettre âge plus 1. Comme c'est une valeur numérique, eh bien, je vais faire âge plus 1 directement ici. On va relancer et on va voir ce que ça donne. Quel est votre nom ? Toto. Quel est votre âge ? 27. Vous vous appelez Toto. Vous avez 27 ans. L'an prochain, vous aurez 28 ans. Vous voyez que ça marche bien, que je peux faire ça directement sans avoir à passer par une autre variable intermédiaire. Et bien sûr, le mécanisme fonctionne dans le cas où je rentre n'importe quoi. Que si je mets 25, cette fois-ci, ça fonctionne. Tout est bon et on continue. Je vais vous montrer comment utiliser le débugger. C'est un outil très puissant qui va vous permettre de mieux comprendre comment votre code est exécuté, mais aussi d'investiguer toutes les valeurs des variables. Je vais vous montrer ça à la fois sous PyCharm et aussi sous Visual Studio Code. Vous voyez que sur le côté ici, vous avez une zone et vous pouvez cliquer en face d'une ligne de code. On va prendre cette ligne-là, H égale 0. Et vous voyez que ça met un point rouge comme ça, que vous pouvez enlever et que vous pouvez remettre. Sous Visual Studio Code, c'est pareil. Vous voyez qu'à gauche ici, j'ai la possibilité d'activer un point rouge ou bien de l'enlever. Vous allez mettre un point rouge en face de cette ligne, H égale 0. Et ensuite, on va lancer le débugger. Sous PyCharm, vous cliquez sur cette icône ici en forme d'insecte. C'est le bug. Vous cliquez là et vous voyez qu'on a la console qui s'ouvre. Quel est votre nom ? En réalité, cette fonction nous bloque. Donc, il va falloir qu'on réponde le nom. Par exemple, Toto, Enter. Et là, vous voyez que maintenant, j'ai une interface qui est différente. J'ai atteint mon point rouge. Le point rouge, ça s'appelle un point d'arrêt. En anglais, Breakpoints. Donc là, j'ai atteint mon Breakpoint. Il a arrêté le programme et je peux observer ce qu'il s'est passé. Et notamment, je peux observer ce qu'il y a à l'intérieur de la variable nom. On voit la valeur Toto. Sous Visual Studio Code, attention, ne cliquez pas sur le Play ici. Sinon, il ne va pas exécuter le debugger. Vous devez aller dans Run, Start Debugging. La première fois, il va vous demander la configuration. Vous sélectionnez Python. Et là, vous voyez qu'on a le terminal qui s'est ouvert. Quel est votre nom ? Toto, Enter. Et là, ça y est, il a atteint le point d'arrêt. Et vous pouvez observer la valeur des variables. Ici, la variable nom. On a bien la valeur Toto à l'intérieur. Maintenant, vous allez pouvoir avancer à la ligne suivante. Vous allez lui dire exécute cette ligne et va à la ligne suivante. Pour ça, vous allez utiliser ce bouton. Alors, vous voyez qu'on a plusieurs boutons. Les autres boutons, on les verra plus tard. Ce sera utile quand on verra les fonctions. Pour l'instant, vous n'allez utiliser que ce bouton-là. C'est Step Over. Ça veut dire étape suivante. On passe à la ligne suivante. Vous allez cliquer sur cette ligne et vous voyez qu'on est passé sur le While. Maintenant, j'ai la variable Age qui est définie et qui a la valeur 0. Elle apparaît ici. Dans Visual Studio Code, c'est pareil sauf que le bouton Step Over, il est ici. Vous cliquez sur ce bouton et vous voyez aussi que l'âge apparaît sur la gauche. L'intérêt du Debugger, c'est d'observer les variables et de voir comment notre code est exécuté. On va continuer sur l'exécution de notre programme. Vous cliquez encore sur le Step Over. On passe à la ligne d'après et on va encore cliquer. Là, cette fois-ci, on ne voit plus rien au niveau du Debugger parce qu'il est rentré dans cette fonction. Quel est votre âge ? Et cette fonction, vous vous rappelez, elle est bloquante, c'est-à-dire qu'elle ne va pas retourner tant qu'on ne lui aura rien donné. Et là, vous voyez, au niveau de l'interface, je suis dans l'onglet Debugger et vous avez l'onglet Console. Vous pouvez revenir ici sur la console de votre programme et vous pouvez rentrer une information. Par exemple, on va se placer dans le cas d'erreur. Je vais rentrer ABCD. Une fois que j'ai confirmé, je passe bien à la ligne d'après. On fait le try. Cette fois-ci, je peux me remettre dans l'onglet Debugger et je peux passer à la ligne d'après. On va exécuter cette ligne et on va voir ce qu'il se passe. Je clique sur la ligne suivante et là, je tombe bien dans l'exception. Et si je continue l'exécution, vous voyez qu'il reboucle sur le while. Vous voyez que ma variable age, elle est toujours égale à zéro. Donc là, il va retester est-ce que age est bien égal à zéro ? Et vous voyez que oui, c'est le cas. Il re-rentre dans la boucle. Il va redemander l'âge à l'utilisateur. Je repasse en console. Quel est votre âge ? Cette fois-ci, je donne une bonne valeur. On va voir ce que ça donne. Je repasse en Debugger. Age égale int de age str. Et là, vous voyez que cette fois-ci, il a bien réussi à convertir age str en age parce que la valeur de la variable age, elle a bien changé. Et cette fois-ci, vous voyez que quand j'ai cliqué sur step over qu'on était sur le while, eh bien, on est sorti. La condition n'était plus vraie. On est passé à la suite. Là, j'exécute les deux lignes. Je peux repasser en mode console pour voir en effet que les deux lignes se sont bien affichées. Et là, si je continue l'exécution, eh bien, mon programme arrive au bout. Sous Visual Studio Code, c'est la même chose. Vous exécutez la ligne. Quand vous arrivez sur cette ligne-là, vous êtes bloqué, mais vous rentrez l'âge ABCD, etc. Et vous pouvez refaire exactement les mêmes étapes que je vous ai montrées précédemment. Vous mettez un âge correct et là, on va bien réussir à convertir. On a bien une nouvelle valeur dans l'âge. Quand on arrive sur le while, on sort du while et on exécute la suite. Vous savez, savoir débuguer, c'est un atout considérable. Personne n'en parle, mais pourtant, c'est sûrement une des choses les plus importantes en programmation. Savoir débuguer, ça vous permet de comprendre plus rapidement un code source parce que vous pouvez avancer pas à pas, analyser les variables, voir les appels. Et quelque part, c'est ça qui va vous rendre invincible en programmation parce que quand vous aurez un bug, quand vous aurez un problème, ça va arriver. Eh bien, vous saurez comment faire pour le résoudre. C'est ça la différence. Vous ne resterez pas bloqué. Dans ma formation complète sur Python, on va aller plus loin sur l'utilisation du débugueur. Et même avec le projet MrBeat, véritable boîte à rythme totalement finalisée, on va aussi faire du profiling. Ça veut dire analyser les performances de notre code pour créer des optimisations. Et vous verrez, on va aller loin avec la création d'un moteur audio temps réel ultra puissant. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Fini les petits tutoriels si vous souhaitez vraiment apprendre et progresser. Eh bien, ce projet va vous permettre de faire un grand bond en avant sur vos compétences de développeur. Allez, on continue sur notre programme avec les boucles, les fonctions et les conditions. À tout de suite. C'est le moment de pratiquer avec un exercice. Vous allez rajouter quelque chose dans le programme, notamment on va tester est-ce que le nom est vide ou non. Pour l'instant, là je vais enlever mon breakpoint. Je vais relancer de manière normale. Quel est votre nom ? Si je veux, je peux appuyer sur Enter directement et ça va passer à la suite. Je voudrais éviter ça et que si on appuie sur Enter, notamment que non, la condition, ça va être que non est égal à rien du tout. Si c'est le cas, on va redemander le nom à l'utilisateur un peu de la même façon que ce qu'on a fait avec la boucle while mais cette fois-ci pour le nom. Vous allez tester cette égalité. Je vais la laisser en commentaire. Non égale à rien du tout. Si c'est le cas, vous allez redemander quel est votre nom jusqu'à ce qu'il rentre quelque chose. Vous allez utiliser une boucle while et vous allez faire en sorte de redemander le nom dans ce cas. Essayez vraiment de faire l'exercice. C'est important. Mettez cette vidéo en pause et ensuite, je vous montre la correction. On récupère la valeur de la variable non. Par contre, on aimerait bien avoir une boucle while. Comment est-ce qu'on pourrait faire ? On est bien d'accord que demander le nom, c'est à l'intérieur de la boucle parce que peut-être qu'on aura besoin de le demander plusieurs fois. Ça veut dire que le while, il faut qu'on le mette avant et notamment, la condition, elle est là. while non est égale à rien du tout. Par contre, si on fait ça, on va avoir un problème parce que la variable non, elle n'est pas encore définie. Donc, on va devoir la définir. Attention, cette ligne-là est bien à l'intérieur du while. Donc, il faut mettre un tab. Donc, il faut rajouter une tab. Concernant ma variable, il faut que je la définisse avant. Non, et on va lui donner la valeur justement avec rien du tout dedans. Quand je dis rien du tout, en fait, c'est une chaîne vide. Python comprend bien que c'est une variable de type chaîne. Quand je vais arriver ici, oui, ma variable, elle est bien égale à une chaîne qui ne contient rien dedans et on doit mettre les deux points. À ce moment-là, je vais demander à l'utilisateur quel est votre nom. S'il rentre à nouveau rien du tout, on va reboucler et lui redemander. Par contre, s'il rentre quelque chose de différent, on va sortir de la boucle. Allez, on essaie ça. Quel est votre nom ? Je rentre rien. Et vous voyez que tant que je rentre rien, on ne passe pas à la suite. Là, si je mets Toto, quel est votre âge ? Et là, on continue l'exécution du programme. C'est tout pour cet exercice. Si vous regardez notre code, vous voyez qu'on a trois parties. Une première partie où on demande le nom, demander le nom. Une deuxième partie où on demande l'âge, demander l'âge. Et enfin, une troisième partie. Là, je vais supprimer tout ça. Je vais enlever les commentaires. Une troisième partie, afficher les résultats. On pourrait laisser comme ça et tout marche bien. Ou bien, on pourrait choisir de structurer notre code. C'est ce qu'on va faire ici. On va rajouter des fonctions. On va dire que tout ça, c'est une fonction demandée âge. Je vais vous montrer comment créer vos propres fonctions. On va créer cette fonction pour demander l'âge et on va la rajouter tout en haut. Pour créer une fonction, on va donner le nom de la fonction. Dans notre cas, demander underscore âge. Et là, vous devez mettre des parenthèses. Ça, ça correspondrait à l'appel de la fonction. Mais nous, on va écrire la définition. Du coup, vous devez taper devant def, d-e-f, espace. Et là, on va pouvoir écrire la définition de notre fonction. Vous mettez des deux points et à l'intérieur, on va mettre tout notre code concernant l'âge. Je déplace tout ce code. Et je vais devoir appeler ma fonction. Je vais récupérer le nom de ma fonction. Et je vais mettre parenthèse, parenthèse. Qu'est-ce qu'il va se passer réellement ? Je vous ai dit que les lignes de code sont exécutées de haut en bas. Mais ici, ça va être différent. Comme c'est une fonction, eh bien, il ne va pas l'exécuter. En réalité, il va arriver ici. Il voit, c'est une fonction. D'accord, bon, j'ai la définition de ma fonction, mais il ne va pas l'exécuter. Il va exécuter uniquement le code qui est à ce niveau-là. Donc, il va commencer par ces lignes de code-là et ensuite, il va arriver sur mon appel de fonction. Et là, il va partir à l'intérieur de ma fonction et il va exécuter le code qui est ici jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de la fonction. Dans notre cas, il faudra sortir de la boucle while. Et quand c'est le cas, eh bien, il retourne de l'appel de la fonction et il continue l'exécution. Vous vous souvenez, la fonction input, elle est bloquante parce que le programme, quand il va dedans, bon, il va exécuter le contenu de cette fonction input. Ici, on ne peut pas le voir, le contenu de cette fonction parce qu'elle n'a pas été définie dans notre code. Et quand il termine, eh bien, il sortira de cette fonction et il continuera. Eh bien, nous, c'est pareil, il rentre dans la fonction, on va demander l'âge, etc., on va faire plusieurs choses et quand il aura terminé, on va sortir et on va continuer l'exécution. Maintenant, on a un problème. Vous voyez qu'au niveau de la variable âge, il dit ce n'est pas défini. Pourquoi ce n'est pas défini ? Pourtant, cette variable âge, elle est bien ici. On a bien défini la variable âge, tout est correct. Oui, on l'a bien défini, mais on l'a défini dans le contexte de la fonction. C'est-à-dire qu'en réalité, les variables, elles ont un contexte. Ça veut dire quoi un contexte ? Ça veut dire que cette variable âge, vu qu'elle a été définie à l'intérieur de la fonction, elle n'existe que pour l'intérieur de la fonction, mais elle n'existe pas pour mon programme principal qui est ici. Donc, pour lui, la variable âge n'existe pas du tout. Nous, on aimerait bien récupérer la valeur de âge parce que c'est l'objet de cette fonction, c'est de demander l'âge, bon, de se débrouiller, éventuellement de demander plusieurs fois l'âge à l'utilisateur. Et puis, au final, elle aura la valeur de l'âge. Il va falloir qu'on la renvoie. C'est pour ça qu'on va utiliser return. Et return, on va lui donner la valeur à retourner. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'âge. Et c'est pour ça qu'au même titre que précédemment, on utilisait la fonction input pour récupérer un résultat, eh bien, on va utiliser notre fonction demander âge pour récupérer un résultat. Et pour ça, on va créer notre variable âge dans notre programme principal. Âge égale demander âge. On va récupérer une valeur et puis, on pourra l'afficher. Tout va bien. Alors, vous voyez qu'il me souligne que cette variable âge de la fonction, elle shadow une variable qui vient d'un autre contexte, à hauteur scope. En réalité, il nous prévient, attention, il nous dit, attention, tu redéfinis une variable qui a le même nom que la variable principale. Parce qu'en général, c'est source de confusion. Nous, on l'a fait exprès et notre programme pourrait fonctionner comme ça. Maintenant, pour éviter la confusion, si vous voulez, on va renommer cette variable de la fonction. On va l'appeler âge underscore int et je vais remplacer les différents appels et retourner cette valeur-là. OK. Allez, on va lancer tout ça. Quel est votre nom ? Ça, ça n'a pas changé. Toto. Et vous voyez qu'ensuite, on a l'appel à quel est votre âge ? Je vais mettre 30 et tout fonctionne bien. Vous avez 30 ans. L'an prochain, vous aurez 31 ans. Bien sûr, cette fois-ci, si j'utilise le débugger et que je vais sur cette ligne, je mets un breakpoint ici. Sur Visual Studio Code, vous faites la même chose. Vous allez partir en mode débugger. D'abord, vous devez rentrer le nom Toto. Ensuite, on arrive ici et cette fois-ci, je vais vous montrer un nouveau bouton du débugger. Si vous cliquez sur le step over, ne le faites pas. Mais si vous cliquez dessus, vous allez passer directement à la suite. Bon, dans notre cas, on va rester bloqué sur le input quel est votre âge. Mais nous, on aimerait bien aller à l'intérieur de la fonction et faire des pas dans la fonction. Pour ça, vous allez cliquer sur Step Into. On va à l'intérieur de la fonction. Et quand vous cliquez là, vous voyez que la prochaine ligne, elle est ici. Que si on avait fait le step over, on aurait dit on passe à la ligne d'après. Et là, je suis bien rentré dans la fonction. maintenant, je peux continuer avec step over et exécuter la suite de ma fonction, etc. Ensuite, je peux cliquer sur ce bouton-là, Step Out. Ça veut dire, OK, je te laisse exécuter tout ce qu'il y a dans la fonction, mais tu t'arrêteras quand tu sortiras de la fonction. Là, je vais cliquer sur Step Out. Bon, pour continuer l'exécution, il faut que je rentre l'âge parce que cette fonction input est bloquante. Je vais rentrer 30. Et là, vous voyez qu'il s'est arrêté à nouveau au moment de sortir de la fonction et que je peux continuer en utilisant le step over. Sous Visual Studio Code, ça va être la même chose. Quel est votre nom ? Toto. Et là, quand vous êtes au niveau de votre breakpoint sur demander âge, vous avez ce bouton Step Into qui vous permet d'aller à l'intérieur de la fonction. Et ensuite, vous avez ce bouton Step Out. Bon, ici, j'avais un breakpoint, donc je vais pouvoir le supprimer. Je vais recliquer sur Step Out. Et là, je vais mettre l'âge, par exemple, 20. Et vous voyez qu'il va s'arrêter quand il sort de la fonction et qu'on peut continuer avec le step over. On va continuer à pratiquer sur les fonctions. A tout de suite. Pour cet exercice, vous allez devoir créer une nouvelle fonction qui va permettre de demander le nom. Vous allez appeler cette fonction DemanderNo. Dans cette fonction, vous allez utiliser une variable locale que vous allez appeler RéponseNo. Attention, vous ne mettrez pas d'accent. Et bien sûr, il faudra faire un return de cette réponse Non. Et vous devrez appeler votre fonction ici pour remplir le contenu de la variable Non. Je vous laisse pratiquer de votre côté et on se retrouve pour la correction. Allez, on va définir notre fonction. Pour définir une fonction, on écrit une def et la fonction s'appelle DemanderNo. Parenthèse, parenthèse, deux points. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur ? Et bien, on va mettre le contenu qu'on avait ici. Je vais faire un CTRL-C, copier-coller ça. La variable locale, j'en ai dit qu'elle allait s'appeler RéponseNo. Donc, on va remplacer le code avec le nouveau nom de la variable et puis on va retourner. Attention, le return, il est ici. À ce niveau, il n'est pas dans la boucle. Return, RéponseNo. Comme ça, on aura toujours notre mécanisme pour redemander le nom. Et une fois que c'est bon, on sort de la boucle et on retourne la valeur du nom. Je vais supprimer tout ça. Ensuite, au niveau de l'appel, alors là, vous voyez qu'il y a un petit avertissement. Il dit qu'il faut mettre deux lignes entre les deux fonctions. Ce n'est qu'un avertissement. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est pour que ça fasse plus propre au niveau du code et je conseille en général de rajouter deux lignes entre les fonctions. OK. On va appeler notre fonction. Ici, on va remplacer ce code par nom est égal à demander nom parenthèse. On va relancer et on va voir que tout est OK. Quel est votre nom ? Toto. Quel est votre âge ? 30. Tout fonctionne bien. C'est tout pour l'exercice et on passe à la suite. Avant de passer à la suite, je vais vous parler un peu plus des fonctions et je vais vous donner deux nouvelles notions. Les variables globales et les paramètres de fonction. Je vous ai dit que quand on utilise une variable à l'intérieur d'une fonction, cette variable, elle est locale à la fonction. Ou bien on parle tout simplement de variable locale. Vous voyez que concernant l'âge, on avait déjà une variable qui s'appelle âge. Eh bien, en réalité, si je souhaite, j'aurais pu définir une variable âge juste avant ma fonction, par exemple âge égale 0, et l'utiliser à l'intérieur de la fonction. Par exemple, je vais enlever ce code et je vais passer par cette variable âge. OK. Donc là, j'ai remplacé tous les appels. âge égale quelque chose. Bon, vous voyez qu'il me dit shadows name age from autoscope. On va voir exactement pourquoi il dit ça. Comme je modifie cette variable âge, je n'ai pas besoin de retourner âge. Ça paraît logique parce que j'ai déjà accès à cette variable âge dans le programme principal ici. Donc là, j'aurais juste à appeler la fonction et puis ça va venir modifier ma variable âge et tout va bien quand je vais pouvoir y accéder ici. Je vais lancer mon programme et on va voir si ça fonctionne. Je clique sur play. Quel est votre nom ? Toto. Et ensuite, vous voyez qu'on a un problème. Il me dit local variable âge allait utiliser avant qu'on lui ait donné une valeur. Bon, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à trouver cette variable locale âge. il s'attend à avoir une variable locale ici. Mais nous, notre variable, elle est définie dans un autre contexte. Et donc, pour lui expliquer ça, on va lui dire qu'en fait, âge, c'est une variable globale. Et on va taper global age. Ça, ça lui explique qu'en réalité, cette variable âge, ce n'est pas une variable locale à la fonction. C'est bien une variable qui est dans le contexte global, c'est-à-dire qui est ici. Je relance mon programme. Quel est votre nom ? Toto. Quel est votre âge ? 30. Tout fonctionne bien. Il a bien réussi à accéder à cette variable âge, à lui donner une nouvelle valeur. Je n'ai pas eu à faire return parce que quand on a fait ça, il a bien altéré le contenu de cette variable âge. Là, j'ai juste appelé ma fonction. On a bien exécuté le code. Et ensuite, on a utilisé la valeur qu'on avait dans cette variable âge. Tout fonctionne bien. Voilà ce que je voulais vous montrer concernant l'utilisation des variables globales. Maintenant, est-ce qu'on a intérêt à faire ça ? Vous pouvez peut-être vous dire que c'est plus simple. J'ai juste à utiliser une seule variable et pour moi, ça évite de définir une autre variable locale et puis de réassigner la valeur, etc. Mais en réalité, c'est plus judicieux de faire ce qu'on avait fait précédemment et je vais vous expliquer pourquoi. Là, je vais revenir en arrière. Je pourrais définir ma variable locale et garder le même nom ici que la variable globale. Mais comme il fait un petit warning pour nous dire attention de ne pas confondre cette variable avec la variable globale ici, c'est mieux de la renommer. Donc, je vais remettre le code comme précédemment. Et pourquoi je dis que c'est plus judicieux ? Je vais vous montrer return age int, ok. Et là, je vais remettre mon code comme avant. Je vais mettre age égale demander age. Ok. Eh bien, c'est plus judicieux parce que, par exemple, on pourrait redemander l'âge et le mettre dans une autre variable. H2, par exemple, on aurait l'âge de la première personne et l'âge de la deuxième personne. Et donc, notre fonction, finalement, elle est plus modulaire parce qu'elle est indépendante du fonctionnement du programme principal. C'est une fonction qu'on pourrait très bien copier-coller et remettre dans un autre programme. Elle ne dépend pas des variables qui sont définies à l'extérieur. On dit qu'elle est indépendante. Et de manière générale, c'est beaucoup plus intéressant de faire du code indépendant, c'est-à-dire du code où on a réduit les dépendances. Je vous en reparlerai plus tard dans cette formation. Mais notamment ici, ça nous permettrait de faire quoi ? Imaginez que dans notre programme, on demande le nom de plusieurs personnes. On pourrait faire ça et on pourrait passer le nom de cette personne dans demanderâge. Finalement, notre fonction demanderâge, on aimerait bien que ce soit en fonction d'une personne et notamment par rapport au nom de la personne. C'est pour ça que là, je vais pouvoir passer un paramètre. Nom de la personne. Et on va poser cette question à cette personne. Par exemple, si nom de personne, c'est Paul, on va marquer et Paul plus quel est votre âge ? Et là, on va retourner l'âge. Ça s'appelle un paramètre de fonction. Ici, on va demander deux noms, le nom numéro 1 et le nom numéro 2. Et ici, on va demander l'âge de la personne numéro 1 et de la personne numéro 2. Et enfin, on va afficher les résultats pour les deux noms. Nom 1, âge 1. Attention, il faut remplacer de partout. Nom 2, âge 2. OK. Et on va relancer tout ça. Quel est votre nom sous-entendu pour la personne numéro 1 ? Paul. Quel est votre nom ? Pierre. Paul, quel est votre âge ? Eh bien, Paul, il a 20 ans et Pierre, il a 30 ans. Vous appelez Paul, vous avez 20 ans. L'an prochain, vous aurez 21 ans. Vous appelez Pierre, vous avez 30 ans. L'an prochain, vous aurez 31 ans. On aura l'occasion de pratiquer sur les paramètres de fonction pour être plus précis au niveau du langage. Vous entendrez ce mot paramètre ou bien argument. Ça n'a aucune importance, mais en général, je parlerai de paramètre ou d'argument. Sachez que nom personne, c'est le nom du paramètre de cette fonction, mais quand on appelle la fonction, on a passé en argument nom 1. Et en deuxième appel, on a passé en argument nom 2. Voilà pour la petite parenthèse. Mais en tout cas, vous voyez l'intérêt des paramètres, ça va rendre l'utilisation des fonctions beaucoup plus modulaires et beaucoup plus puissantes. Vous avez vu qu'on a dupliqué ces lignes de code ici. Eh bien, pour cet exercice, vous allez créer une fonction qui va permettre d'afficher les informations d'une personne. On va passer en paramètre son nom et son âge et ça affichera ces deux lignes-là. La fonction, vous allez la définir ici. L'ordre de définition des fonctions n'a pas d'importance, c'est-à-dire que vous pouvez la définir entre les deux fonctions existantes ou avant ou après, peu importe. Par exemple, on va la rajouter tout en haut et vous allez appeler cette fonction afficher information personne. Vous allez devoir passer le nom et vous allez devoir passer l'âge pour passer plusieurs paramètres. On ne l'a pas vu, mais ici dans la fonction, vous allez utiliser une virgule et quand vous allez appeler, vous allez également utiliser une virgule. Ça va être exactement comme ça. Et ensuite, vous allez remplacer ces lignes-là par deux appels à votre fonction affichée. Je vous laisse faire l'exercice et on se retrouve pour la correction. Première chose à faire, c'est de créer la nouvelle fonction def, afficher information personne. On a dit qu'au niveau des paramètres, on allait passer le nom et l'âge. Je vais les passer directement. OK. Deux points et dedans, je vais faire mes print. Donc là, je vais récupérer les deux lignes et je vais remplacer par le nom de mes paramètres. Nom 1, âge et âge. OK. Je rajoute une ligne. Maintenant, je vais appeler ma fonction. Je vais copier le nom et je vais ici appeler affiché information personne. Je vais taper le nom 1 et l'âge 1. Attention, l'ordre des paramètres est important. D'abord, on a mis le nom et après l'âge parce que dans la définition, on a bien mis le nom d'abord et ensuite l'âge. Je vais pouvoir tout supprimer et bien sûr, je vais dupliquer cet appel pour passer le nom 2 et l'âge 2. Allez, on lance et on regarde. Quel est votre nom ? Toto 1, Toto 2. Quel est votre âge ? 10, 20. Vous vous appelez Toto 1, vous avez 10 ans, vous aurez 11 ans. Toto 2, vous avez 20 ans, vous aurez 21 ans. C'est tout pour cet exercice. On va voir quelque chose de nouveau. Je vais vous montrer comment utiliser les conditions. On va afficher si la personne elle est mineure et si elle est majeure. Et ça, ça va dépendre de l'âge. Notamment, si la personne a moins de 18 ans, on dira vous êtes mineure. Et si la personne a 18 ans et plus, on dira vous êtes majeure. Et bien sûr, l'intérêt d'avoir créé cette fonction, c'est qu'on va pouvoir enrichir directement cette fonction pour afficher plus d'informations. On pourrait même rajouter un espace. Vous voyez que tout est collé. Mais on va dire qu'à chaque fois qu'on a un bloc d'informations, on va rajouter un espace au-dessus. Pour faire ça, on va mettre un print juste avant. Maintenant, je vais vous montrer la condition. La condition, ça se fait avec un if. If, ça veut dire si. Et notamment, si l'âge est supérieur ou égal à 18. En réalité, au niveau des conditions, je vais faire un commentaire ici. Vous avez égal égal qui teste si c'est égal. Vous avez le strict inférieur. Ensuite, vous avez inférieur ou égal. Et ça va être la même chose pour le supérieur. Supérieur. Et ça, ça va être supérieur ou égal. Vous devez connaître ça sur le bout des doigts. Vous allez beaucoup l'utiliser. si l'âge est supérieur ou égal à 18. Je vais mettre quelque chose dedans. Notamment, on va imprimer print, vous êtes majeur. Comment je pourrais imprimer vous êtes mineur ? Est-ce que je mettrai un autre print if age inférieur à 18 par exemple ? Print, vous êtes mineur. Ça marcherait, bien sûr. Mais on peut faire mieux que ça. On peut mettre tout simplement else. Et else, ça veut dire sinon. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, vous êtes majeur. Sinon, on va afficher vous êtes mineur. If et else, très important. Et ça, c'est une condition. Âge est supérieur ou égal à 18. On va d'abord relancer notre programme et puis ensuite, on va parler un peu plus de la condition. Quel est votre nom ? Toto 1, Toto 2. Quel est votre âge ? Alors, Toto 1, il va avoir 8 ans et Toto 2, il va avoir 20 ans. Vous voyez que Toto 1, il a 8 ans, il est mineur et Toto 2, il est majeur. Tout fonctionne bien. Et bien sûr, si j'avais mis 18, si je mettais 18 ou 17, eh bien, vous voyez que à 18, on est majeur et qu'à 17, on est mineur. Maintenant, on va parler un peu plus de cette condition. En réalité, cette condition, elle va retourner vrai ou faux. Et en anglais, ça se dit true pour vrai et false pour faux. Et ça, ça correspond à une valeur qui s'appelle boolean. C'est boolean en anglais. et je peux créer une variable, par exemple, condition, qui va être égale à cette valeur-là. Âge est supérieur ou égal à 18. Et je pourrais reprendre la valeur de cette variable ici. Et je pourrais même imprimer, print, la valeur de cette variable condition. Vous allez voir. Quel est votre nom ? Toto 1, Toto 2. Quel est votre âge ? 15 et 25. Vous voyez que dans le cas de 15 ans, eh bien, la condition, elle est fausse. elle est fausse parce que l'âge n'est pas supérieur ou égal à 18. Il va regarder si, est-ce que si la condition elle est vraie ? Finalement, ce serait pareil que dire, est-ce que si la condition est égale à true ? On va faire quelque chose, mais c'est implicite. En tout cas, quand on a 25 ans, vous voyez que là, on est bien passé à true. La condition elle est vraie. Donc uniquement si c'est vrai, si c'est true, on fait ça. Et sinon, on fait autre chose. Comme la variable condition, elle a pris la valeur true, eh bien, c'est une variable de type boolean. D'ailleurs, on pourrait imprimer print type de cette variable. On va relancer. Vous voyez bien que le type de ma variable, il est boole, boolean, true ou false. Je vais remettre mon code comme précédemment. Je vais supprimer tout ça. Et on continue. On continue sur les conditions. On va perfectionner notre message d'information ici en fonction de l'âge. Et on va rajouter deux cas. Notamment, si la personne, elle a 17 ans, on va dire vous êtes presque majeur. Et si la personne, elle a pile 18 ans, on va dire tout juste majeur de point félicitation. OK. Bien sûr, on va tester si l'âge est égal-égal à 17. À ce moment-là, on fera ce print. Et si l'âge est égal-égal à 18, eh bien, on fera ce print. Par contre, comment on va faire pour garder déjà ce qu'on a ici ? C'est-à-dire que si l'âge est au-delà de 18, on veut garder ce print vous êtes majeur. Et en revanche, si l'âge, il est strictement inférieur à 17, on veut garder vous êtes mineur. Vous voyez que si je rajoute un if âge est égal à 17 et que je print vous êtes presque majeur, alors il faut mettre le deux points et je vais recopier ça pour mettre le 18, âge égale 18, tout juste majeur, félicitations. Si on fait ça, vous voyez qu'on va avoir un problème parce que, par exemple, si l'âge, c'est 18, ça va afficher à la fois tout juste majeur, félicitations, mais ça va aussi afficher vous êtes majeur. Dans ce cas, on aimerait bien que ça affiche seulement cette phrase et pas celle-ci. On pourrait tricher, on pourrait dire eh bien, on n'a qu'à modifier cette condition et mettre âge est strictement supérieur à 18. Mais vous voyez que cette fois-ci, si l'âge est égal à 18, ça va afficher tout juste majeur, félicitations, et ensuite, on va tomber ici parce qu'on sera dans le else. Cette condition, elle sera fausse et on va afficher vous êtes mineur. Donc là, ça ne marche plus. Eh bien, on va devoir utiliser quelque chose de nouveau et ça s'appelle le else if, mais ça s'écrit elif. Ça veut dire sinon si. Et on va dire si j'ai 17 ans, vous êtes presque majeur. Sinon, elif, sinon si j'ai 18 ans, alors on va faire ça. Sinon, si mon âge est supérieur à 18, vous êtes majeur. Et puis sinon, ça veut dire que vous êtes mineur. L'avantage du elif, c'est que c'est exclusif. Ça veut dire que d'abord, on va tester ça. Bon, si on rentre là-dedans, on ne va pas du tout exécuter la suite. On est tombé là-dedans, bon, c'est terminé. On ne peut pas tomber dans aucun des autres cas. Si l'âge n'est pas égal à 17, on va continuer la suite. Est-ce que l'âge est égal à 18 ? Bon, si c'est le cas, on fait ça. Et puis on arrête, on ne fait pas ça. Si l'âge n'est pas égal à 17 et n'est pas égal à 18, on continue. Est-ce que l'âge est supérieur à 18 ? À ce moment-là, on fait ça. Et sinon, on arrive sur vous êtes mineur. Bien sûr, l'ordre est important ici. On va d'abord relancer notre programme. Quel est votre nom ? Toto 1, Toto 2. On va mettre 17 et on va mettre 18. Vous avez 17 ans. Vous êtes presque majeur. Vous avez 18 ans. Tout juste majeur. Félicitations. Je vais relancer. Et là, on va mettre quel est votre âge ? On va mettre un âge mineur et on va mettre un âge majeur. Vous avez 5 ans. Vous êtes mineur et sinon, vous êtes majeur. Vous voyez qu'on a réussi à rentrer dans tous les cas et à chaque fois, ça n'a imprimé qu'une seule phrase. Donc ça, c'est correct. Par contre, regardez, attention à l'ordre. C'est très important. Par exemple, si on avait mis d'abord si l'âge est supérieur à 18, on va retravailler notre code. On va mettre par exemple si l'âge est supérieur à 18, on avait dit que dans ce cas-là, ce serait vous êtes majeur. Donc je vais supprimer celui-là et je vais mettre ELIF pour la suite. Vous avez bien compris, ELIF, c'est la contraction. Je vais le mettre ici. ELIF, c'est la contraction de ELSE IF. Sinon, SI. Et on peut lui remettre une condition. Là, j'ai modifié ma condition. On est majeur si on est supérieur ou égal à 18. Et là, vous voyez que si je relance quel est votre nom ? TOTO1, TOTO2, on va mettre 17 et on va mettre 18. Eh bien, vous voyez que si j'ai 17, vous êtes presque majeur. Ça a fonctionné. Mais si on a 18, c'est marqué vous êtes majeur. On ne peut plus rentrer dans cette condition-là. Tout simplement, on n'y rentrera plus jamais parce qu'on a d'abord testé si l'âge est supérieur ou égal à 18. Donc quand on a 18, eh bien, cette condition était vraie. Donc on est passé là et puis on n'a pas fait la suite. Donc faites bien attention. Cette condition, elle a capturé ce cas-là. Bien sûr, si on mettait strictement, eh bien, ça corrigerait le problème. Mais du coup, c'est un petit peu moins parlant parce qu'il aurait fallu mettre plutôt ces cas en premier. Mais bon, peu importe. Là, c'est vrai que ça va fonctionner. Je vais mettre un 18 et je vais mettre un 19. Tout juste majeur, félicitations. Et ensuite, 19, vous êtes majeur. Mais faites bien attention, l'ordre est important. Je vais le remettre comme on avait fait précédemment. C'était plus parlant. De mettre d'abord les cas particuliers et ensuite, les cas un peu plus généraux. Âge supérieur à 18. On peut même dans ce cas-là laisser supérieur à égal à 18 parce que de toute façon, le cas 18 a été capturé avant. Donc ça, c'est bon. Et bien sûr, attention à bien mettre le LIF. Si je ne mets pas le LIF, qu'est-ce qu'il se passe ? Quand je relance, T1 et T2, on va mettre 17 et on va mettre 18. Eh bien, vous voyez que dans le cas où j'avais 18 ans, on a affiché tout juste majeur, félicitations. Et ensuite, on a affiché vous êtes majeur. Parce qu'on a d'abord fait ça. IF, bon, IF 17, ce n'est pas vrai. ELSIF 18, OK. Là, on affiche le print. Et ensuite, on continue. IF, c'est un autre bloc. OK ? Il faut le penser comme ça. IF, c'est un autre bloc. Ce n'est pas un ELSIF ici. Donc là, on va quand même tester ça. Ce n'est pas parce qu'on est rentré dans ce ELSIF qu'on ne va pas faire le IF. OK ? Donc là, en effet, là, j'ai bien supérieur ou égal à 18. Vous êtes majeur. Donc faites bien attention. Là, on a eu les deux lignes. Si vous voulez traiter toutes les conditions comme un seul bloc, eh bien, il faut bien mettre des ELSIF pour les autres conditions derrière. OK ? On passe à la suite. Allez, vous allez faire un exercice sur les conditions. Vous allez rajouter deux nouveaux cas. Si l'âge, il est supérieur à 60, vous allez dire vous êtes senior. Et si l'âge, il est strictement inférieur à 10, vous allez dire vous êtes enfant. Et bien sûr, vous devrez retester votre code pour être sûr que vous êtes toujours capable de tomber dans tous les cas. Donc, il y aura six cas à tester, les quatre cas qu'on a fait ensemble et les deux nouveaux cas que vous allez faire pour cet exercice. Je vous laisse pratiquer. On se retrouve pour la correction. On va mettre en place nos deux nouvelles conditions. Il faut faire bien sûr attention à l'ordre parce que par exemple, si on est supérieur à 60, cette condition-là, il faut la mettre avant celle-là parce que par exemple, si notre âge, c'est 70 ans, eh bien, 70, c'est bien supérieur ou égal à 18. Donc, on va juste tomber dans vous êtes majeur. Cette condition-là, il faut bien la mettre avant celle-ci. Et l'âge, il est inférieur à 10. Par contre, âge est inférieur à 10. Bon, ça, on peut la mettre un peu où on veut. Ça ne va pas avoir d'impact. Je vais laisser ces deux conditions en premier et ensuite, je vais rajouter mes deux nouvelles conditions ici. Petite remarque concernant le else. Le else, il est toujours en bas de toute façon. Lui, il va prendre tout le reste. C'est-à-dire, si on est rentré dans aucune des conditions, eh bien, on tombe dans le else. OK. Là, je vais rajouter if âge est supérieur à 60. Eh bien, je vais imprimer vous êtes senior et si l'âge, il est inférieur à 10, vous êtes enfant. Allez, on va tester tout ça. D'ailleurs, au passage, si vous ne voulez pas qu'il vous demande à chaque fois le nom, on peut changer ça. On va forcer la variable directement. Ici, au lieu d'appeler la fonction, on va commenter ça. Ce sera plus rapide pour les tests et on va mettre nom1 est égal à personne1 et nom2, on va mettre personne2. Comme ça, ça démarre directement par quel est votre âge pour la personne numéro 1. On va tester par exemple 3 ans. Ensuite, on va tester par exemple 10 ans. Bon, si vous avez 3 ans, vous êtes enfant. OK. Si vous avez 10 ans, vous êtes mineur parce qu'on avait mis strictement inférieur à 10. Mais comme c'est 10, on n'est pas rentré dans cette condition et comme 10, c'est inférieur à 18, eh bien, on est rentré dans vous êtes mineur. C'est correct. Je relance. Quel est votre âge ? Bon, on va essayer 17 et on va essayer 18 pour voir si ça fonctionne bien comme avant. 17, vous êtes presque majeur. 18, tout juste majeur. OK, ça marche. On va mettre 20 et on va mettre 65. Vous êtes majeur, vous êtes senior, on a testé tous les cas, tout fonctionne bien, c'est tout pour l'exercice. Je vous montre encore quelque chose sur les conditions. C'est les conditions et et les conditions ou. Par exemple, on va dire que vous êtes adolescent si, je vais le marquer là, adolescent, si l'âge, il est entre 12, supérieur ou égal à 12, on va dire, et l'âge est inférieur à 18. Et on va marquer qu'on est bébé si l'âge, il est égal à 1 ou l'âge est égal à 2. On va rajouter ces deux nouveaux cas à notre code. Bien sûr, le premier, je vais le mettre juste après, âge égal à 17 parce que âge inférieur à 18, ça va faire un conflit avec âge égal à 17. On va le rajouter ici, l if, on est adolescent si l'âge est supérieur ou égal à 12. Donc, si âge supérieur ou égal à 12, OK. Et aussi, attention, il faut que l'âge soit inférieur à 18. Et là, on va mettre et. En anglais, ça se dit and age inférieur à 18. deux points. Et là, on va mettre notre print. Vous êtes adolescent. OK. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette expression, on peut l'écrire d'une façon plus synthétique. Notamment, je peux marquer que âge, il va être compris entre 12 et 18. Et vous voyez que cette ligne, elle est soulignée. Il me dit c'est souligné parce qu'on peut simplifier cette comparaison. Et en effet, ce qui est intéressant avec Python, c'est qu'on va pouvoir écrire quelque chose comme ça. Finalement, notre âge, il est compris entre 12 et 18 dans le cas de l'adolescent. Donc, je vais pouvoir écrire l'âge est supérieur ou égal à 12. Ça veut dire que 12 est inférieur ou égal à l'âge et que l'âge est inférieur à 18. Je vais pouvoir lui donner ça directement. Et ça, on peut le faire parce qu'on compare deux fois l'âge avec le end, ça marcherait totalement. C'est juste qu'on peut simplifier cette expression. Et le end, de toute façon, vous sera utile quand vous aurez, par exemple, une condition qui utilise une variable et puis ensuite, une autre condition qui utilise une autre variable. En tout cas, ça, c'est valide, mais je vais pouvoir le modifier par 12, âge et 18. OK ? J'ai bien âge qui est compris entre 12. Alors, j'ai choisi de mettre inférieur ou égal pour 12, peu importe, et 18. Vous êtes adolescent. Ensuite, on va rajouter ce cas-là. Bb si âge 1 ou 2. Alors, bien sûr, on pourrait faire supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 2, mais on peut faire où ? Donc là, je vais le rajouter ici. L if âge est égal à 1 ou en anglais, ça se dit or âge est égal à 2. Et là, je vais mettre vous êtes un bébé. OK. Eh bien, c'est parti. On va tester ça. Quel est votre âge ? 1. Et là, on va mettre 13. OK. On est bien rentré ici. Vous êtes adolescent. Idéalement, il faudrait retester tous les cas. Mais bon, on va faire ça rapidement. Vous êtes majeur, vous êtes presque majeur, etc. Bon, vous voyez que tout fonctionne bien et qu'on peut passer à la suite. Je vais vous montrer comment utiliser un autre type de boucle. Ça s'appelle la boucle fort. La boucle fort vous permet de boucler sur un nombre de fois ou bien sur un nombre d'éléments. Quand on verra les listes dans cette formation, vous verrez qu'on peut utiliser la boucle fort pour boucler sur les éléments de la liste, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va l'utiliser pour boucler un nombre de fois. Je vais vous faire une démonstration. D'abord, on va commenter le code qu'on avait déjà écrit. Je vais commenter tout ça. Donc là, on est bien d'accord que si on lance notre programme, il ne se passe rien. Très bien. Je vais vous faire une démonstration de la boucle fort. Ça s'écrit comme ça. Vous démarrez par fort et là, vous donnez le nom d'une variable. Ça va déclarer cette variable. Souvent, on utilise i pour parler de l'index. Pour i, in, dans, et range, vous allez toujours utiliser cette syntaxe. Pour i, dans, range. Range, ça veut dire dans l'ensemble. Et on va lui donner des valeurs. On va donner par exemple de 0 à 5. Pour i, de 0 à 5, tu vas boucler. Et par exemple, on va faire un print i. Si je lance ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, vous voyez qu'il a imprimé 0. C'est la première valeur qu'il avait dans cet ensemble entre 0 et 5. On dit que cet ensemble, il est inclusif pour la première valeur et exclusif pour la deuxième valeur. Ça veut dire que quand il va atteindre 5, il va sortir de la boucle, mais il ne va pas exécuter la boucle. Et là, vous voyez dans le résultat, premier tour de boucle, 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4. Et ensuite, il est sorti de la boucle. Il n'a pas fait le cas numéro 5. Le cas numéro 5, il est exclu. Bien sûr, si je mets 11 par exemple, eh bien, ça va boucler de 0 à 10. Retenez par contre que quand vous mettez un numéro ici, par exemple, si je mets 4, eh bien, je vais bien boucler 4 fois parce que je pars de 0. Donc, j'ai bien 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vous propose qu'on utilise cette boucle fort par rapport à ce qu'on a fait précédemment. Et notamment, j'aimerais bien boucler plusieurs fois, par exemple, 3 ou 4 fois pour générer le nom d'une personne. Le nom d'une personne, ça va s'appeler personne avec le numéro de la boucle. Notamment, nous, on ne va pas démarrer par personne 0 et par personne 1. Donc, ce sera le i plus 1 parce qu'on démarre de 0 ou bien on peut faire démarrer à 1. Peu importe. Ensuite, on va demander l'âge et on va afficher les informations. Et on va faire ça sous forme d'une boucle. Allez, je vous montre comment faire ça. D'abord, je vais générer le nom. Nom va être égal à personne et on va concaténer plus str de i plus 1. Ensuite, on va demander l'âge de cette personne. Je vais faire âge tout court, demander âge de nom. Et oui, vous ne pouvez pas générer des noms de variables nom 1, nom 2, nom 3. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas générer des noms de variables, par exemple, plus i ou quelque chose comme ça. Ça, c'est impossible. Les noms de variables, vous ne pouvez pas les concaténer. On ne peut concaténer que des données. Mais des noms de variables, ça reste fixe. Mais vu qu'on va recycler ces variables à chaque tour de boucle, eh bien, ce n'est pas un problème ici. Afficher les informations de la personne, eh bien, on va passer le nom qu'on a généré et puis on va passer l'âge qu'on a récupéré de l'utilisateur. Je vais faire boucler que trois fois et on va voir ce que ça donne. Personne 1, quel est votre âge ? 20. Voilà, j'ai les informations. Vous vous appelez personne 1, vous avez 20 ans, etc. Vous êtes majeur. Personne 2, quel est votre âge ? 1. Vous êtes un bébé, etc. 50. On va mettre 65. Vous êtes senior et là, il a fini. Donc, il nous a demandé ça trois fois. Vous voyez que c'est très pratique, la boucle fort. Bien sûr, on pourrait faire boucler sur beaucoup plus d'éléments. Au passage, je vais vous montrer quelque chose. Pour améliorer la lisibilité de notre code, on aimerait bien dire que cette valeur 3, c'est le nombre de personnes. Et pour faire ça, on peut utiliser ce qu'il s'appelle une constante. En réalité, dans Python, les constantes n'existent pas vraiment. Mais par convention, c'est-à-dire par règle d'habitude, eh bien, on va définir une variable en majuscule. Par exemple, dans notre cas, nombre de personnes. nb personnes égale 3 et on va mettre ça ici. Ce qui permet de mieux comprendre notre code et vous verrez qu'on fera ça de manière générale pour pouvoir facilement reconfigurer notre code et dire, ben voilà, maintenant, je veux configurer avec une 10 personnes ou 3 personnes et je n'ai pas besoin d'aller regarder dans le code pour trouver où était l'index à modifier. Donc ça, c'est très utile. Par contre, ici, c'est vrai qu'on triche mais c'est normal. C'est-à-dire qu'en réalité, nombre de personnes n'est pas une constante. C'est une variable. On a juste mis le nom de cette variable en majuscule. Mais rien ne pourrait nous empêcher de venir dynamiquement, venir remodifier la valeur de cette variable. Sauf que par convention, c'est-à-dire que par habitude, on ne modifiera jamais dans notre code la valeur d'une variable qui a été écrite en majuscule. On considère que c'est une constante. On aura l'occasion de pratiquer sur cette boucle fort et sur l'utilisation des constantes. C'est tout pour cette étape et on passe à la suite. Je vais vous montrer un nouveau type de données, les nombres à virgule et je vais aussi vous parler des paramètres de fonction optionnels. On va changer notre constante, on va mettre nombre de personnes seulement une personne et imaginons qu'on souhaite aussi afficher la taille de la personne. Par exemple, 1m75. 1m75, ça va être 1.75. Comment on pourrait faire ça ? On va aller dans notre fonction afficher information personne. Très bien. Ici, on va dire qu'à la fin, on va afficher la taille. Afficher la taille. Je vais dire que par exemple, la taille de la personne, c'est 1m75. vous faites 1.75. Et quand vous faites ça, vu que vous avez utilisé un point, Python comprend que cette variable, elle est de type nombre à virgule. Ça se dit float en anglais. Et si on imprime, print, le type de cette variable, vous verrez ce qu'on obtient. Et on pourrait aussi imprimer votre taille de point plus, il faut convertir en str, encore une fois, la taille, plus, on va mettre mètre m. 1.75 mètre. On va mettre un espace. OK. Allez, on essaye ça. Quel est votre âge ? Peu importe. 30. Votre taille, 1.75 mètre. Et vous voyez que le type de ma variable, c'est bien float, virgule flottante. Maintenant, toutes les personnes ne font pas 1m75. Ça veut dire qu'il faudrait le passer en paramètre à cette fonction, virgule taille. Vous voyez que je vais pouvoir supprimer ça. Je vais aussi supprimer le type OK. Maintenant, le problème qu'on a, c'est que notre fonction utilise trois paramètres. Mais on l'utilise ici avec seulement deux paramètres. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Quand je lance, il me demande mon âge. Bon, pour l'instant, tout va bien. On est ici. 20. Et là, j'ai une erreur. Il me dit missing one required positional argument taille. Il lui manque cet argument taille parce que je ne lui ai pas passé ici. Par exemple, je vais pouvoir lui passer 1.80. Je relance. 10. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Ça affiche bien 1.80. Maintenant, si on réactivait notre ancien code, on aurait également le problème et on serait obligé de passer une taille. Et bien sûr, là, j'ai mis une valeur fixe, mais idéalement, il faudrait créer une fonction demander la taille de l'utilisateur, etc. mais on ne va pas le faire ici. On va juste donner des valeurs fixes. Mais vous voyez, le problème, c'est que là, on avait plusieurs appels. Si je réactive ces différents appels, il faudrait que je mette des valeurs partout. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, tiens, si on ne met pas de valeur, on n'affiche pas la taille tout simplement. C'est-à-dire qu'on garde la compatibilité précédente avec seulement deux paramètres. Là, je ne vais pas relancer. On avait vu qu'on avait bien eu une erreur qui disait qu'il manquait ce paramètre taille. Et bien, ce qu'on peut faire, c'est lui dire que ce paramètre, il est optionnel. Et pour faire ça, on va lui donner une valeur par défaut, égale 0. Vous allez voir que là, si je relance, quel est votre âge 30 ? Vous voyez que je n'ai pas eu d'erreur, mais il me dit votre taille, c'est 0 mètre. Et on va dire que par défaut, si la taille, c'est 0, eh bien, on n'affiche pas l'information sur la taille. Comment on fait ça ? If taille est égale à 0, deux points, et là, on va utiliser le note si la taille n'est pas égale à 0. À ce moment-là, on affichera la taille. Si la taille est égale à 0, on ne l'affiche pas. Regardez, si je relance, quel est votre âge ? 40. Eh bien, il n'affiche pas du tout l'information sur la taille. Par contre, je peux passer une valeur pour le paramètre, 1.60. Je relance, quel est votre âge ? 50. Et vous voyez, votre taille est bien 1 mètre 60. C'est tout pour les nombres à virgule et les paramètres optionnels de fonction. On passe à la suite. Je vous ai montré comment concaténer des chaînes de caractère, notamment avec l'opérateur plus. Moi, j'utiliserai cette façon-là dans le cours parce que j'ai l'habitude d'utiliser cette syntaxe-là. Maintenant, je vais vous montrer deux autres syntaxes possibles parce que peut-être que vous les rencontrerez. On va prendre cette ligne et on va la faire d'une autre façon. Pour faire ça, vous mettez un F devant pour dire formater. Et dedans, au lieu de concaténer plusieurs chaînes, en réalité, vous n'allez avoir qu'une seule chaîne. Mais ici, vous appelez nom, c'est notre variable, et vous la mettez entre accolades. Vous avez, et là, on va mettre entre accolades age, en, OK. Et là, vous voyez que cette fois-ci, j'ai qu'une seule chaîne de caractère. Je commence mes guillemets ici et je termine mes guillemets ici. Par contre, pour mes paramètres, eh bien, j'ai une syntaxe spéciale qui utilise des accolades et qui prend le nom de ma variable directement et lui, il va se débrouiller pour reconstruire la chaîne avec la valeur des variables. Allez, on essaye ça. Quel est votre âge ? 30. Vous voyez que ça a bien affiché deux fois la même chose. Vous vous appelez le nom de la personne, vous avez 30 ans. Et là, avec la chaîne formatée, ça affiche exactement la même chose. Donc, à vous de voir si vous préférez cette syntaxe. Encore une fois, dans cette formation, et par habitude, j'utiliserai cette syntaxe-là. Autre syntaxe qui existe, on va le faire pour cette ligne-là, c'est également d'utiliser qu'une seule chaîne de caractère, mais pour les paramètres à afficher, vous les remplacez par un %s. L'an prochain, vous aurez %s en... Ensuite, derrière, vous devez donner la valeur que vous souhaitez remplacer ici. Vous utilisez % et ensuite, vous utilisez la valeur en question. Par exemple, si je mets H plus 1, on relance, je mets 30, eh bien, vous voyez que de la même façon, cette ligne, elle est là et cette ligne, elle est là. Ça veut dire que ce %s a été remplacé par la valeur de H plus 1. Et si on souhaitait faire cette ligne avec cette syntaxe, il faudrait qu'on utilise plusieurs fois le %s et qu'on donne plusieurs valeurs sur la droite. Je vais vous montrer ça. Je vais recopier et coller ça. Cette fois-ci, on n'a pas besoin de mettre le F. Par contre, on va remplacer ça par un %s et ça aussi pour un %s. On met le % et là, on a besoin de passer plusieurs valeurs. Dans ce cas-là, vous devez utiliser les parenthèses et séparer les différentes valeurs par une virgule. Première valeur, c'est le nom. Virgule, deuxième valeur, c'est l'âge. OK ? Je relance. Quel est votre âge ? 40. Eh bien, vous voyez que j'ai bien eu trois fois la même chaîne de caractère avec ces trois syntaxes différentes. Aussi, vous voyez que pour ces deux syntaxes-là, je n'ai pas besoin de convertir ma variable numérique. Il le fait automatiquement. Vous n'êtes pas obligé de mémoriser toutes ces syntaxes. Au moins, retenez la première. Mais je vous ai montré ça pour votre culture parce que peut-être que vous allez le rencontrer notamment quand vous cherchez du code sur Internet. Au moins, ça vous permettra de comprendre comment ça marche. Je vous montre deux dernières choses concernant le print. Comment on pourrait faire pour faire un print sur plusieurs lignes ? On va le rajouter ici. Print. Je souhaite afficher. Eh bien, ça va se comporter comme un commentaire sur plusieurs lignes. Vous allez utiliser trois guillemets et trois guillemets et dedans, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez. OK. Première chose, on va essayer ça. Vous voyez que mon print s'est bien affiché sur plusieurs lignes. Ça peut être utile dans certains cas si vous souhaitez copier-coller du texte et l'afficher sous plusieurs lignes. Vous pouvez faire comme ça. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est qu'il est possible de rajouter d'autres arguments à la fonction print. Par exemple, je peux faire printtoto, 20, en, taille, 2.1.70. Par exemple, si je relance ça, vous voyez qu'ici, quand on passe les différents arguments à la fonction print, eh bien, il va les prendre les uns après les autres et il va les afficher avec un espace. Et vous voyez qu'on n'a pas eu besoin de faire le str sur le nombre numérique 20 et le 1.70. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on n'a pas concaténé deux chaînes. On a juste passé des arguments à la fonction print. Donc ça, ce n'est pas pareil que concaténé, c'est-à-dire d'utiliser l'opérateur plus pour coller les chaînes entre elles. Quand on colle les chaînes entre elles, c'est important que les deux morceaux soient bien des chaînes, donc de convertir avec str. Mais ici, on n'a pas eu besoin. C'est tout pour ces différents détails concernant les chaînes de caractère et les prints et on passe à la suite. Je vous propose de faire une synthèse sur l'ensemble des choses qu'on a vues. J'ai ouvert ici ce document PDF programmation Python 1 dont je vous ai donné le lien de téléchargement. On va parcourir ce document. On a vu comment créer des variables. On a différents types de variables. Chaînes de caractère, nombre entier, nombre à virgule, booleen, true ou false, vrai ou faux. Python, c'est un langage fortement typé. Ça veut dire qu'on attribue un seul type possible à votre variable. Si votre variable a les deux types chaînes de caractère, vous pourrez plus tard remplacer sa valeur par une autre chaîne de caractère, mais pas par un nombre. Vous pouvez donner le nom que vous souhaitez à votre variable par convention, c'est-à-dire par habitude. On va utiliser toujours des noms en minuscules qui sont séparés par un underscore si vous avez plusieurs mots. Par exemple, age underscore str. Vous n'utiliserez pas d'accent dans vos variables. Vous ne pouvez pas utiliser de caractères spéciaux ou d'espace. Il est possible d'utiliser des majuscules. Je vous le déconseille fortement. Et attention, par exemple, la variable qui s'appellerait age avec un A majuscule serait une variable différente de la variable age avec un A minuscule. Donc faites attention, minuscule et majuscule, c'est pris en compte et ça sera considéré comme deux variables différentes. Je continue. On a vu comment afficher à l'écran des informations avec la fonction print et on a vu comment récupérer des informations avec la fonction input. Avec la fonction print, on a vu différentes syntaxes pour faire la même chose et je les ai remises ici soit concaténer les chaînes avec l'opérateur plus soit utiliser les chaînes formatées avec cette syntaxe en mettant le F et en mettant les variables entre accolades pour qu'ils remplacent la valeur. Ou bien vous avez également cette syntaxe avec le %S qui est également une chaîne formatée qui correspond à l'ancien format des chaînes formatées. Concernant la fonction input, elle vous renvoie toujours une valeur sous forme de chaînes de caractères et vous devrez parfois convertir ces valeurs, notamment avec la fonction int qui prend en entier une chaîne de caractères et qui va la transformer au format numérique, au format int. Attention, bien sûr, cette fonction peut rentrer en erreur si vous ne donnez pas uniquement des chiffres dans la chaîne de caractères. Dans ce cas-là, vous pourrez gérer vos erreurs avec un bloc try except. Dans l'autre sens, la conversion d'un nombre vers une chaîne de caractères va fonctionner à tous les coups. Vous utiliserez str, entre parenthèses, le nombre à convertir. On a également vu les commentaires, notamment commentaire sur une ligne en utilisant le dièse espace ou commentaire sur plusieurs lignes en utilisant trois fois les apostrophes. Je continue. Ensuite, on a vu les boucles. Boucle while et boucle for. Boucle while vous permet de boucler tant que la condition est vraie. Tant que non est égal, l'égalité en programmation, c'est deux fois égal. Tant que non est égal à une chaîne vide, dans ce cas, on va redemander le non et on retestera cette condition et on sortira de la boucle quand cette condition sera fausse. La boucle for vous permet de boucler sur un nombre de fois. On a vu l'utilisation d'une variable. Bon, généralement, on va utiliser i, mais vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez ici qui sera déclaré et qui va prendre l'ensemble des valeurs définies dans le range de 0 inclus à 4 exclus. Dans ce cas, ça va nous donner les valeurs 0, 1, 2, 3. Et par exemple, on peut imprimer ces valeurs à l'écran. Pour tous les blocs de code, on utilise le deux points. Le while loop, eh bien, on a bien deux points et dedans, on va mettre toutes nos lignes de code, bien sûr, en utilisant le tab. Ça va être la même chose pour le for avec le deux points et toutes nos lignes de code à l'intérieur. Et bien sûr, pareil pour les fonctions. Pour les fonctions, on a vu comment définir une fonction avec le mot-clé def et passer différents paramètres, notamment paramètres obligatoires et paramètres optionnels quand on définit une valeur par défaut. On peut ensuite utiliser la valeur de ces différents paramètres à l'intérieur de la fonction de la même façon qu'une variable. et bien sûr, quand on va appeler cette fonction, on va passer les différents arguments dans le même ordre de définition des paramètres. D'abord le nom et ensuite l'âge. À l'intérieur de la fonction, on peut également utiliser le mot-clé return pour retourner une valeur ou bien on peut utiliser ça pour sortir de manière prématurée de la fonction. On verra ça ensemble dans d'autres vidéos. Concernant les conditions, on peut utiliser le mot-clé if, le mot-clé else et aussi le mot-clé elif qui est la contraction de else if sinon si. Concernant les conditions, on a vu différents opérateurs égal, inférieur ou égal, inférieur, supérieur ou égal, supérieur. Il y a également l'opérateur not qu'on a vu pour dire le cas opposé non égal à 17. Par exemple, on mettrait if not devant. Retenez bien que if définit tout un bloc et à l'intérieur du bloc if, on peut mettre un seul else à la fin et on peut mettre plusieurs blocs else if. L'ordre des conditions est important. Je continue. Et enfin, on a vu comment gérer les exceptions pour les lignes de code qui peuvent rentrer en erreur comme le cas de la conversion d'une chaîne de caractère vers un nombre. Dans le cas où vous donnez des caractères à l'intérieur de cette chaîne et non des chiffres, eh bien en effet, il n'arrivera pas à la convertir sous forme d'un nombre et donc il va générer ce qu'on appelle une exception qu'on peut capturer ici et afficher un message d'erreur. Grâce à cette première partie, vous avez déjà quelques notions et vous savez déjà programmer en Python. Je vous propose de pratiquer de votre côté. Expérimentez. Essayez de faire vous-même vos propres petits programmes. Par exemple, on peut imaginer que vous fassiez un QCM. Vous pouvez utiliser la fonction print pour poser une question et proposer plusieurs choix. Par exemple, le choix A, le choix B, le choix C. Et dans Input, ce sera quel est votre choix ? L'utilisateur donnera sa réponse et vous pourrez tester avec des conditions. si la réponse est égale à entre guillemets A à ce moment-là, je fais quelque chose. Sinon, si la réponse est égale à entre guillemets B, alors je dirais que c'est la bonne réponse ou que c'est la mauvaise réponse, etc. Ce tutoriel touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous avez maintenant les bases essentielles de la programmation et vous pouvez commencer à expérimenter par vous-même pour créer vos premiers programmes. Apprendre les bases, c'est essentiel pour commencer, évidemment. Mais l'objectif, bien sûr, c'est de pouvoir créer des projets complets que vous pourrez mettre en avant sur votre portfolio. Le problème des autres formations ou tutoriels que vous pourrez trouver en ligne, c'est qu'ils ne vous apprennent que les bases. Et ensuite, ils vous lâchent dans la nature sans que vous ne sachiez rien faire de concret. La différence avec ma formation complète développeur Python, c'est que c'est une véritable formation 5 en 1 avec des projets réels. Bien sûr, on va revoir ensemble les bases de Python et vous verrez aussi la programmation orientée objet. Mais ensuite, on va faire des projets, projets web, HTML, CSS, Django. On va même créer votre site web professionnel, indispensable si vous êtes en recherche d'emploi ou de clients en freelance. On fera également des applications bureaux, des applications mobiles, iOS et Android. Un autre avantage, c'est qu'on pourra aussi faire le lien entre tous ces éléments. L'application mobile qu'on va développer pourra communiquer avec notre serveur web. Et oui, on va faire un système complet. On va assembler les pièces du puzzle. Et ça aussi, c'est une exclusivité de cette formation. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Le lien est en description. Pour ceux qui veulent continuer maintenant à apprendre la programmation, cliquez sur la vidéo suivante qui s'affichissaient. Et d'ici là, on va se retrouver très prochainement. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501